Et bonjour à toutes et à tous c'est parti pour le conseil de la terre du milieu sur l'épisode 8 des anneaux de pouvoir Je vais passer directement à la scène avec tout le monde, ils vont peut-être être en train de parler donc vous inquiétez pas c'est normal Je vais juste cliquer sur le petit bouton et me déniquer sur la con Bonsoir tout le monde, j'arrive Je viens d'arriver donc bonsoir tout le monde Je vais présenter directement les petits invités donc à ma gauche Faustéa qui a une nouvelle caméra et qui nous parlera d'un certain livre à un moment donné de la soirée Je sais pas si maintenant ou après on verra Ensuite on a Bouya qui est juste à ma gauche qui était sur Silent Hill Le jeu d'horreur c'est ça ? Ouais ouais c'est ça Incroyable, donc de la chaîne des mémoires de la terre du milieu On a Vardamiens qui est à gauche qui n'a toujours pas terminé Barade d'Ours alors que c'est sorti il y a maintenant Il a fait deux sachets Il a fait deux sachets L'oeil arrive Allez, on y croit Ensuite nous avons Pauline Adidmensoum qui fera peut-être de retour un jour des vidéos sur le lore, on ne sait pas Arrêtez ! Arrêtez la pression ! Ça va devenir aussi légendaire que Watercut pour finir Vraiment ! Et enfin dans une galaxie très lointaine nous est parvenu du coup Sia qui va ce soir nous parler autour du Séance d'Anneau et voilà Avec un avis de noobie, voilà Mais qui a quand même des oreilles d'elfes Voilà, non mais moi je me suis mise dans le thème quand même Il y a quand même le cosplay qui est là C'est pas des cosplays aussi élaborés pour Star Wars mais ils sont quand même, voilà On est là On est là Il y a la touche Ok Je vais sortir mes oreilles Si tu veux aussi hein Pour qu'on a deux elles sont plus là Du coup c'est trop mignon Moi je trouve que c'est charisme plus sans les oreilles d'elfes et moi Voilà C'est vrai que ça rajoute un style, il faut que je m'en achète un jour C'est vrai que j'ai jamais testé Pour la prochaine Paris Fin de Festival, je viendrai en elle Mais après t'es un hobbit de base elle est sûrement T'es un hobbit ça fait peur là Moi j'ai un hobbit un peu clodo Donc euh Avoir des petites oreilles d'elfes en plus ça changera pas grand chose je pense T'inquiète euh Prochain Paris Fan Festival je viens en elfes mais les elfes nains c'est pas trop Oh ça rajoute un nouveau style c'est bien Oh ça va à côté de euh À côté d'Erendis et moi hein C'est vrai Chacun fait presque la même taille hein C'est quand même un petit peu plus grand que moi hein Je crois pas Si hein Je crois pas tant que ça Oh si si quand même hein Oh si si quand même hein Je m'en rappelle pas Ouais l'horreau ta gueule Ok donc ce soir nous allons parler de l'épisode 8 des ânes au pouvoir Mais avant euh vu que nous avons une acte des cia Euh nous allons peut-être revenir un petit peu sur Alors du coup ton avis par rapport à la saison 1 et cette saison 2 en général En voile Pour ensuite on parlera un peu plus spécifiquement de l'épisode 8 en revenant sur l'évasage Et oui je vais décaler la caméra pour vous T'inquiète pas Euh ok et bah du coup Et tu peux te présenter vite fait aussi comme ça en même temps Et bah je vais me présenter Et bah enchantée moi je fais du contenu euh bah sur Star Wars Mais également grande fan du Seigneur des Anneaux Comme je l'ai dit euh bah en off J'ai connu le Seigneur des Anneaux quand j'étais petite avec mon papa Euh j'ai joué surtout au Seigneur des Anneaux le retour du roi sur la PS2 Pour ceux qui l'avaient connu celui-ci en coop il était exceptionnel Et puis du coup ensuite j'ai fait pas mal de jeux Seigneur des Anneaux Mais j'ai pas tout lu comme je l'ai dit en fait moi je vais avoir un avis vraiment de noobie Je vais probablement poser des questions J'en ai eu d'ailleurs en fait des questions en regardant les deux saisons Donc euh voilà vraiment euh vous allez avoir l'avis d'une personne qui est plus spécialisée sur Star Wars Que sur Seigneur des Anneaux mais qui apprécie quand même l'univers Donc euh très heureuse d'être là Voilà donc pour la saison 1 euh bah moi je l'avais vue à la sortie C'était il y a deux ans hein c'est ça qu'elle était sortie la saison 1 Euh euh après cette saison 1 je l'avais trouvée sympa Enfin moi je sais que j'avais passé globalement un bon moment Même si elle m'a pas laissé un souvenir intarissable Euh je me souviens que j'avais apprécié en fait de voir certains personnages Bah connus on va dire du 3ème âge hein c'est ça Des personnages que j'avais vu dans le Seigneur des Anneaux Et puis découvrir aussi des lieux que j'avais vu bah la Moria par exemple J'avais franchement c'est ce que j'avais préféré en fait Juste découvrir la Moria, découvrir des lieux comme ça qu'on voyait dans le Seigneur des Anneaux Et en fait bah les voir à une toute autre époque Moi j'apprécie beaucoup ce côté un peu préquel Donc ça me permettait en fait d'en savoir plus un peu sur l'univers Donc j'ai trouvé que c'était sympa Il y a des gens qui l'avaient pas mal critiqué sur le fait que c'était assez lent etc J'avais pas forcément trouvé Moi honnêtement j'avais quand même passé un bon moment Même si j'avais pas été transcendée J'attendais avec impatience la saison 2 Et globalement là sur la saison 2 bah écoutez je l'ai quasiment fait d'une traite J'ai commencé à la regarder justement J'ai tout regardé d'un coup quasiment en fait Je l'ai pas regardé semaine par semaine J'ai vraiment entendu que pratiquement tout sorte Et j'ai tout regardé Et franchement bah j'ai passé un excellent moment Je l'ai trouvé exceptionnel cette saison 2 Pour moi les épisodes j'avais pas forcément qu'il y avait de séparation Parce que j'ai tout enchaîné quasiment Mais vraiment j'ai passé un excellent moment J'ai trouvé ça génial Et ouais le final m'a beaucoup plu Enfin honnêtement j'ai beaucoup aimé cette saison 2 Après j'ai pas du tout regardé les avis en ligne Je sais pas ce qu'en a pensé la communauté Ce que vous vous en avez pensé Mais voilà moi j'ai passé un bon moment On peut dire que la communauté est divisée Ah ok Mais bon je pense que Elle le sera toujours Mais que de toute manière Que ça soit Star Wars, Harry Potter ou Des grandes licences comme ça Qui font des séries, qui refont des films Y'aura forcément une partie déçue Et une partie contente Je suppose hein Toujours parce que ça sera jamais adapté De la manière dont les gens s'y attendent En fait Et puis j'imagine que Au moment où ça passe par la réalisation de quelqu'un d'autre Et puis y'a aussi le fait peut-être que Étant donné que moi j'ai pas du tout de référence Peut-être sur le deuxième âge Et sur toute cette période là Y'a peut-être le fait aussi que moi Je regarde vraiment ça d'un point de vue externe Donc j'ai pas forcément d'attente J'ai pas forcément toutes les références Que des gens de la commu vont avoir Donc y'a peut-être ça aussi qui joue Voilà Sans doute Ca peut effectivement être ça Je pense que oui Bon si tout le monde est d'accord On va directement passer à l'épisode 8 Comme ça on aura plus de temps pour en discuter Donc le chat hein Je le dis ici aussi hein Mais attention c'est du spoil hein Nous parlons de l'épisode 8 hein J'espère que vous avez vu toute la saison Normalement oui si vous êtes ici Sinon bah partez hein Fuyez pauvres fous Moi aussi je prends les citations de Gandalf jusqu'au bout hein Allons-y Ouf Donc l'épisode commence avec du coup notre chère Dourine 3 Qui retrouve sa femme Diza Diza qui est toujours une actrice exceptionnelle hein Dourine 4 du coup Oui il dure un 4 Excusez moi 1, 2, 3, 4, 5 C'est important comme il y a maintenant 4 bifs Ça va jusqu'à 7 hein C'est vrai c'est vrai c'est vrai Bon Qu'avez vous pensé de ce début de relations hein La suite entre son père du coup et son fils hein Pour miner au plus profond Et la découverte un petit peu plus tard D'une certaine créature Franchement dinguerie Personnellement Cette scène là elle m'a scotché Et le La profondeur De la relation juste déjà Entre Diza et Dorine 4 Qui était incroyable Et juste après Le revirement de situation Avec Dorine 3 j'étais là Attendez mais pourquoi vous avez pas fait Un truc comme ça tout du long en fait Pourquoi vous avez pas écrit de cette qualité tout du long Parce que juste cette scène là c'était une dinguerie Juste en ouverture Juste avant le générique Je me suis dit Moi quand j'ai vu la scène je me suis dit De fait que ça commence comme ça et t'as seulement générique après Et ça va être quoi la suite En même temps il fallait rattraper le fait que le mec il essayait de creuser De la pierre avec Jean Bélier Il a trouvé la galerie avec l'anneau Avec l'anneau il s'en fait un peu friable J'ai jamais vu en tout cas J'ai jamais entendu dire qu'on creusait une montagne Avec un bélier On sait pas En vrai c'est original On connaisse mieux la montagne que nous j'ai envie de te dire C'est vrai C'est vrai qu'ils sont plutôt badass Moi je suis d'accord avec Guglia J'ai trouvé ça vraiment super super cool De toute façon la relation tout du long je l'ai beaucoup aimée C'était une portion de la série Où j'ai jamais vraiment eu à en dire quoi que ce soit J'ai toujours trouvé ça très qualitatif Et je pense que ça se voit aussi Qu'ils ont beaucoup aimé ces personnages là Parce que ça se voit On dit ça J'avais mes petits a priori au début Du fait Enfin visuel Plus que Plus que réellement On déplorait avant que la série commence Sur les trailers Le fait que les femmes Elles manquent de barbe Ou des trucs comme ça Mais en fait Genre son acting Les tenues Le personnage qu'elle était Mais ça m'a fait complètement oublier Tout ce qu'on a pu dire là dessus En fait elle est tellement excellente Et Le balrog est magnifique Franchement Il est trop beau Mais vraiment trop trop beau Genre ils ont tout Tout est super bien fait Je pense que c'est lié au travail Il y avait toujours Weta Rockshop De toute façon Sur Non Je pense que c'est surtout Parce que John O A dû dessiner les balrogs Comme un peu narzi Je ressemble à beaucoup Oui c'est ça Et du coup Ils sont totalement identiques Donc c'est con Mais ça crée quand même Une continuité qui est agréable De ne pas se dire Ah merde Mais ça ressemble pas A ce que je connaissais Que j'aimais bien Il n'y a pas ce problème Le problème se pose pas Donc c'est super cool Et le sacrifice De Durin 3 C'est Le moment où il retire son anneau Et qu'il montre Tout son amour pour son fils Et qu'il se jette Vers le balrog C'est con hein Mais je crois que c'est le moment Qui m'a le plus émue De toute la série Vraiment j'étais un peu là en mode Et j'avais pas les larmes aux yeux Mais j'étais un peu émue Genre il y avait mon copain à côté J'étais limite là en mode Ne me parle pas Ne me parle pas Laisse moi tranquille C'est pas le moment là Je suis en deuil Non j'ai grapifié moi Deuil de l'acteur d'ailleurs Ne plus voir l'acteur De Durin 3 Il était tellement beau C'est vrai qu'il jouait tellement bien Et oui J'avais vérifié d'ailleurs Mais oui sa couronne Devient de plus en plus dorée En fonction que l'anneau le couronne Donc je crois que c'est un super détail Parce que du coup Ça montrait son désir de richesse Là où sa couronne était juste noire Elle devient complètement dorée à la fin C'est un super détail Ouais Mais il y a plein de petits détails Comme ça Que les gens voient pas forcément Du coup la relation Donc entre ces deux personnages Donc ça c'est des personnages Qui existaient déjà Dans le lore Entre guillemets Du Seigneur des Anneaux Enfin ça avait déjà été développé Dans des oeuvres Ils sont pas du tout développés Ils sont juste nommés en fait D'accord ok Ah donc c'est intéressant De les voir quoi Oui mais déjà en fait Il faut que tu saches Que Des Durin normalement Ils ne vivent pas Ils ne sont pas en même temps Dans l'arbre généalogique En fait il ne peut pas y avoir De Durin vivant en même temps Parce que quand un un Porte le nom de Durin C'est parce qu'il est La réincarnation Du père fondateur Durin l'immortel Ok D'accord Voilà c'est pour ça que Déjà au début On va dire les connaisseurs Avent un peu gueulé Quand on a su Qu'il y avait Durin 3 Et son fils Durin 4 Présent en même temps Normalement ça c'est pas possible Ok Après c'est pas forcément gênant Voilà C'est pas gênant non Et puis de toute façon Maintenant le Balrog Il a tué un Durin Donc ça reste le fléau De Durin C'est vrai Par contre les gens Entre guillemets Gueulent plus par le fait Qu'il y ait le Balrog Parce que bon Si on prend vraiment Les textes Il est censé en gros Se réveiller au 3ème âge Nous sommes au 2ème âge Mais bon Est-ce que ça change Vraiment quelque chose A l'histoire Oui Faut l'accepter Et passer à autre chose C'est vrai que dans l'histoire Ça changerait C'est tôt pour le voir C'est vrai que je m'attendais pas A le voir dès cette saison Mais je trouve que ça permet Ça va vraiment montrer On va voir la chute de Khazadoum Plutôt que de voir le début Et c'est ça Je trouve ça super cool Par contre Après on va voir La chute du royaume A mon avis Petit à petit Ils vont pas faire Tout de suite Là Khazadoum est encore debout On a quand même Trois saisons encore Pour arriver jusqu'à la chute Vraiment totale Qui oblige les nains A s'exhiver Et là ça peut Ça peut vraiment donner C'est un bon truc C'est vrai que la scène du saut Au delà de tout ça On voit à la fin de cette scène là La caverne en question Elle s'effondre Oui C'est avec le sacrifice C'est ce que je me suis dit C'est le seul truc un peu intelligent Qu'ils pouvaient faire avec ça C'est que Oui les nains Ils savent que le balrog Il est là Ok Vous avez vu ce truc là Bah maintenant Vous arrêtez de faire les cons Et puis en fait Ce qui va se passer C'est peut-être que dans le futur Ce truc là On l'aura oublié Faut pas oublier aussi un truc C'est que le Silmarion Est principalement écrit Du point de vue des elfes Alors que le Seigneur des Anneaux Est écrit du point de vue Des Hobbits Slash Traduit par Tolkien Qui aurait retrouvé un manuscrit Donc en fait On peut très bien imaginer Que Tout ce qu'on sait Des légendes naines Sont des légendes En fait Et ne sont pas forcément Ce qui est vrai Donc à partir de ce moment là Tout ce qui touche au peuple nain On a On va dire Dans les écrits On n'a pas directement De choses qui sont attestées Quand les nains Imaginent justement Ce qu'il advient d'eux Une fois qu'il meurt Ça reste une légende Tolkien n'affirme pas De source sûre Que les nains Ont leur âme Qui sont dans une salle C'est une croyance C'est une croyance naine Mais C'est pas Forcément La vérité Ça reste un mystère Mais non en tout cas Ces récits sont pas directs Un mystère Que les showrunners Avait dit qu'ils expliqueraient Peut-être Peut-être en saison 3 Peut-être un flashback Allez Ils ont bien fait un flashback Avec Sauron Enfin Al Brando Comment il est arrivé Sur son radeau Al Brando J'aurais été trop cool ça Je pense que surtout Ils feront un flashback A chaque saison Comme Peter Jackson A fait quasiment Systématiquement Sauf pour La bataille des cinq armées Un flashback En début de film Parce qu'ils sont fans Des films Avant tout Je pense Ah bah oui Bah ça se voit Non entre autres Oui Parce que Je suis désolée Mais Non Vu les références Qu'il y a au bouquin Il n'y a pas que les films Non non Il n'y a pas que les films Non non Ils ont volonté De faire une ligne Qui rejoint les films Ah oui Mais en fait Je trouve quand même Qu'ils ont Enfin Malgré A une exception Je trouve Qu'ils montrent quand même De l'amour Pour le matériel de d'adoles Après ça peut être intéressant De demander à Sia Est-ce que toi Tu as vu des références Par rapport à la trilogie Bah il y en a eu J'ai l'impression Qu'il y en a eu Quelques-unes Parce que Alors j'ai entendu Un truc Narzil C'est ça Par rapport à Tout ce qui était Dans Numénor Etc Ça ça me dit quelque chose Ça a été mentionné Dans Le Seigneur des Anneaux Je me suis dit Tiens ça ça me dit Quelque chose Il y a eu des trucs En fait Il y a eu des petits trucs Comme ça Qui ont été mentionnés Et après Les Silmarils Forcément Il y avait une référence C'est les autres épisodes Avec Caleb Rimbors Ça forcément J'avais eu la ref Là-dessus Parce que J'en avais entendu parler Etc Mais après Je suis sûre Qu'il y a plein de petites refs Je pense Si on déroule l'épisode Je vais en redire Parce que j'avais eu Pas mal de questions Moi je crois Que mon interrogation principale Ça va surtout être Sur le rôle des anneaux Et pourquoi En fait Les elfes Les gardent Pourquoi Galadriel Gardent le sien Etc Enfin moi C'est vraiment plus sur ça Que je me pose des questions De l'or quoi On pensait Elle est contente L'aller en mode Oui Je suis en mode Oui Mais je ne peux que t'inviter A aller voir la vidéo Qu'on a faite Elle aurait moi Sur les échos d'Hymladris On a fait une vidéo Qui s'appelle Tout sur les anneaux elfes Ouais Ah oui Ok d'accord On peut en parler À un moment Mais je vous propose Au moment où Galadriel Donne Enfin Entre guillemets Donne l'anneau à Sauron Ça peut être intéressant D'en parler à ce moment là Donc on va poursuivre Du coup Après cette intro Qui était vraiment Très chouette Avec le balrog On arrive directement Bon Peut-être L'intrigue Qui plaît le moins Je pense Aux gens Parce que ça A peut-être Trop duré Ça n'a pas été assez Peut-être Je ne sais pas Je ne sais pas Comment en dire Donc du coup L'étranger À ce moment là De l'épisode Arrive Dans la tanière Des fortos Donc Une des branches Des hobbits Enfin Des futurs hobbits Et on y découvre Du coup le mâche Ténébreux Qui ressemble Beaucoup à Saruman Même s'il est Choroneur Arrête de porter la shkoumune toi Je sais qu'on dirait Saruman Et le fait qu'ils disent Mon ami Le fait qu'ils disent Mon ami Qui est vraiment ce truc Mon ami Ça m'a vraiment fait penser À la vibe de Saruman Et à son Son phrasé un petit peu Le fait qu'il veuille le pouvoir Etc On dirait Saruman Mais je me dis C'est quand même bizarre Ça pourrait pas être lui En fait Ça pourrait pas C'est pas possible J'accepte Gandalf Comme étant l'étranger Je n'accepterais pas ça En étant Saruman Moi ça me paraît Très incohérent Aucun des deux Aucun des deux C'est quoi vos théories J'accepte Le premier Mais alors le deuxième Vraiment J'annulerais C'est quoi vos théories Sur du coup Ça serait qui Si c'est pas Saruman Imaginons Je sais pas Un sorcier Pour qui n'a jamais été cité Créé pour la série C'est limite C'est tellement mal Il a dit lui-même Qu'il y en avait que 5 Qui étaient venus Bah en match bleu Pour moi la théorie Des matchs bleus Etait tellement belle En fait Allez hop C'est emballé C'est pesé Allez Le mec il passe Des petits animaux Oh non Par à l'agaste Mais c'est pas possible Le mec il passe par génocidère Soigner les écureuils Non c'est pas possible Il est pas devenu hippie Le vieux toby Ça peut faire des magiques Juste pour expliquer Peut-être à Sia Mais du coup Il y a deux autres matchs bleus Qui sont mentionnés Dans le hobbit Parce qu'ils avaient pas les droits Du coup Ils ont pas le droit de le dire Mais dans les écrits Il serait parti dans l'est Les deux Alors il y a deux versions Il y a une version Ils se battent contre les ennemis de l'est Pour empêcher Sauron D'étendre son territoire Et dans une autre version Où ils se combattent entre eux Et au final Ils meurent tous les deux Non Ça c'est Ils meurent pas C'est l'autre version C'est en gros Ils seraient à l'origine De la création De cultes de Maginois Ah bah du coup Ça rejoint un peu Ils auraient raté leur mission Et serait à l'origine Ça aurait été sympa De s'en délai de chemin Et d'en avoir un Qui va d'un côté Oui c'est ça Un qui a réussi la mission Et un qui a échoué C'est pour ça que On va dire qu'on est beaucoup Avoir maintenu La théorie des mages bleus En disant ça Après peut-être Qu'on aura d'autres magiciens Mais il a confirmé Qu'il était un hystari Il l'a confirmé ou pas ? Ouais Parce que moi Je me posais la question De est-ce que les mages bleus En fondant ce truc Aurait pas pu former Quelqu'un d'autre Mais en fait Non ça marche pas comme ça Pour la race On va dire Ouais c'est ça Ça marche pas comme ça Ok Étant donné Tu pourrais imaginer C'est pas C'est pas incohérent Puisque Sauron arrive à donner Enfin A prendre la magie A ses apprentis La bouche de Sauron A appris auprès de lui On a le roi sorcier dans le mar Qui apprend Donc pourquoi pas Ce sont des maillards Normalement aussi Si on prend Que ce sont des mages Enfin des mages bleus Si c'est un des mages bleus Donc ça pourrait être possible Qu'il forme quelqu'un Ça c'est possible Mais voilà Il y a des théories Ce serait pas cohérent Si Gandalf avait été confronté De manière aussi frontale A la corruption Enfin A cet être Qui est déjà corrompu Et mauvais Parce que bon Autant au début Lui il essaie de m'embobiner Autant à la fin On n'en croit plus du tout Il peut pas se retrouver A avoir lui En tête de conseil A part s'il est devenu amnésique Bah oui c'est ça en fait Je me dis Moi je pensais Qu'il allait peut-être Y avoir un combat Entre les deux Je me dis Si c'était Saroman Il aurait peut-être Pu y avoir un combat Entre les deux Ou il y en a un des deux Qui efface les souvenirs J'en sais rien du tout Je spécule Mais qu'en fait Il y a une perte de mémoire Et que du coup Après ça part sur Complètement autre chose Etc Et que ça se Ce passage là Soit oublié Mais ouais Moi ça me semble bizarre Que ce soit C'est un peu lourd Je pense qu'on est beaucoup A vouloir oublier ce passage Mais c'est Mais du coup Le fait que ce soit Gandalf Ça vous a déplu Je pense qu'on verra peut-être ça A la fin En fait non Parce que c'est dit Depuis le début En fait C'est juste Pourquoi deux saisons Pour ça quoi Ouais J'avoue que ce passage là Enfin ces passages là Avec les Hobbits C'est ceux que j'ai Le moins aimé A chaque fois Je trouvais ça Un petit peu plus lent Par contre Très heureuse De voir Tom Bombadil Enfin vraiment J'étais contente Mais c'est vrai Que sans les passages Avec Tom Je trouve ça long Enfin de mon point de vue Bah j'aime bien l'acteur De l'étranger J'aime bien son design J'aime bien son design J'aime bien sa tête J'aime bien lui Mais alors les Airfoot Il y a que lui Qua et Tom Bombadil Mais ça tire trop en longueur Et puis comme je disais en off Pour moi le fait de dire Que c'est Gandalf C'est juste que ça rattache Une audience plus large Que si on avait dit Que c'était les images bleues En fait C'est juste que c'est Tu mets Gandalf tout de suite Tout le monde connait Même les gens qui regardent pas Le site internet connaissent Gandalf Donc forcément ça ramène des audiences Pour moi c'est juste tout ça C'est tout ce qui est injustifié C'est le cas logique Est-ce que mon micro déconne toujours ? Non c'est bon Non c'est le cas Ça a l'air d'aller Ça a l'air d'aller Ça a l'air d'aller Donc vraiment je me colle à mon micro T'avais envie de t'exprimer Oui j'avais envie de m'exprimer Sur le Gandalf Ça fait quelques épisodes A chaque fois que je disais Que c'était Gandalf le bleu Dans le sens où finalement Ça me dérangerait pas Que ce soit Gandalf Parce que oui Ça rattache l'audience Entre guillemets Et que Bah Voilà Gandalf vit l'aventure Que pourrait vivre un des matchs bleus Donc en soi C'est pas En fait pour moi C'est pas devenu dérangeant Et puis L'origine étymologique De un grand elfe Ou un grand elfe Ne m'a pas dérangée Puisque Gandalf vient du vieux nord-roi Qui veut dire Bâton ou objet Enchanté Utilisable pour de la magie Et la racine Elfe pour Alfre Et donc à partir de ce moment là Enfin Pour moi c'était C'était totalement logique Ça veut dire Elfe au bâton Ou elfe avec un objet Qui sous-entend de la magie Et donc tout ça était Bizarrement Moi l'aventure L'aventure au Rhône A partir du moment Où les Hobbits Ont commencé à parler Du Sousat Et que En fait les Hobbits Pour moi ont trouvé Il y avait un intérêt Maintenant ils avaient Leur destinée Le fait qu'ils allaient partir Essayer de trouver La future comté Mais j'ai pas là Là l'intrigue Des Hobbits Elle m'a beaucoup plus intéressée Que J'ai fait bon d'accord On a compris Que c'était Gandalf Mais après Ça restait quand même Finalement le fait Que juste Ça soit Un 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 Estary Qui est en lien Avec les Hobbits En fait juste déjà Ça aurait dû être On s'en doutait C'était la grosse crainte Qu'on avait Depuis plein d'épisodes Mais c'est vrai Que tous les indices Qui avaient été donnés Étaient quand même Étaient quand même Gigantesques Mais c'était presque Même pas des indices Qu'ils nous donnaient C'était littéralement ça Directement Ils reprenaient les phrases Il y avait un panneau Écrit C'est Gandalf C'est Gandalf Et au cas où Vous sauriez pas Le plus gros C'était quand même Ce que dit Tom Bombardil Ça moi vraiment Quand je l'ai vu J'ai eu un petit Après techniquement D'un point de vue externe Moi dès la fin De la saison 1 Je m'étais dit C'est Gandalf D'un point de vue externe On le reconnait quand même Enfin on voit C'est assez C'est dit quoi Le fameux dans le doute Poppy Toujours suivre son flair Enfin Nourie pardon Ouais ouais On espérait Vraiment que ce soit Un des matchs bleus Parce que justement Là ils auraient eu L'opportunité De développer On voir ce qu'ils veulent On ne sait rien Tolkien n'a quasiment Rien écrit sur le rune Quasi rien sur les matchs bleus Donc là En fait ils pouvaient vraiment Laisser leur imagination Aller Et là malheureusement C'est un peu cadenassé Par Gandalf Qui par la porte Ou par la fenêtre Va éviter de devoir intervenir Dans ce qui va se passer Dans les prochains événements Et un par la porte Ou par la fenêtre Va devoir récupérer Naria Demand Kirdan Au bout d'un moment Voilà Moi j'ai une question C'est en tant que du coup Fan on va dire De l'univers étendu Du Seigneur des Anneaux Quand vous avez Des nouvelles histoires Par exemple Quand on vous dit On vous parle juste C'est mentionné Quelque chose qui est mentionné Juste mentionné Le fait que la série Prenne des libertés Et crée des nouvelles choses Ça vous dérange pas forcément Mais alors que Et comment vous abordez Les nouvelles choses Qui sont faites Et comment vous abordez Aussi des histoires Qui peuvent être modifiées Ou des choses Qui peuvent être Un peu incohérentes Comme ce qu'on a parlé A l'instant Ça dépend comment c'est fait Et avec quel respect Du matériel de base Tu vois si c'est fait Comme The Witcher Où là vraiment Sur les dernières saisons C'est limite Chier sur l'oeuvre de base Là non Si jamais c'est fait Avec respect et compréhension L'univers Moi perso Je suis pas du tout Contre la modification D'histoires Ou de trucs comme ça C'est normal A partir du moment Où tu adaptes une offre T'as forcément Un point de vue Différent de la part des réels Et une liberté qui est prise Parce que De toute façon C'est pas intéressant D'adapter tel quel Enfin On a déjà Si on veut les livres On lit les livres Donc c'est Ça me dérange pas Tant que c'est fait Avec le respect Et là en l'occurrence Je trouve quand même Qu'ils le font avec respect Et puis faut pas oublier Que encore une fois Peter Jackson Quand il a fait Le séance d'anneau Il avait quasiment Jour pour jour Les événements Avec des dialogues A chaque fois Alors que là Le second âge C'est juste des faits historiques C'est à dire En 1700 Eregion est juste détruit C'est juste Il vit du ça En machin Calebimbor Il est tué Hop Voilà C'est juste des mentions En fait Donc forcément Ils peuvent créer Entre guillemets Une histoire Donc c'est pas dérangeant Au contraire Ok Et d'ailleurs La région Bah du coup Eregion C'est ça Moi j'avais la ref Parce que j'avais joué Au Seigneur des Anneaux Le tiers âge Et c'est une zone Qu'on peut explorer Au début J'étais contente Je me suis dit Ah ça je connais Et ça me dit quelque chose L'endroit et tout Et ouais J'ai bien aimé Justement voir ça T'inquiète La forge d'Eregion Voilà Ça on connait ça Ah bah oui On connait Les FME là Toujours Alors je voulais juste Répondre à quelqu'un Dans le chat Donc Roséliane Qui posait la question Est-ce que Gandalf Dans certains écrits Aurait pu arriver Avant le troisième âge Et bien oui Effectivement Il y a des écrits tardifs Que Tolkien Voulait tout le temps Refaire entre guillemets Sa mythologie Et il indique Que Gandalf serait arrivé En même temps Que Glorfindel Au second âge Pour prêter main forte C'est conditionnel Mais il y a aussi La première mission De Gandalf Là c'est Les gardiens Sous l'égide de Méliane Qui viennent aider Les elfes A leur réveil Donc Gandalf Se balader En terre du milieu Ça lui arrive A tous les âges Dans les récits Mais ça dépend À ce moment là Qu'est-ce que tu considères Comme Il vient ou part Quoi ? Il fait ça live quoi C'est un vagabond Il fume la Il parle en novembre Il parle en novembre Qui s'appelle Mikrandir Bah oui Ça veut dire Le pèlerin gris C'est vraiment pas pour rien Il a pas de maison Il vagabonde quoi Et c'est vraiment Tolkien dans une de ses lettres Dit bien Qu'il imagine Gandalf Comme étant un vagabond A la Odin C'est pas pour rien Mais du coup en parlant de ça En parlant de vagabondage Je pense au Hobbit Du coup c'est confirmé Qu'il y aura une saison 3 Ah oui Il y aura 5 saisons normalement Ok Elle est pas renouvelée Encore officiellement Officiellement Mais oui Mais voilà Il manque juste le tampon Sur la feuille Ouais ok Les scénaristes ont déjà été engagés Donc bon Parce que ça Ça m'intéresse Par exemple De voir comment Ils vont trouver Leur maison La comté quoi Comment ça va Enfin A quel moment en fait Ils vont la trouver Etc Enfin tout le chemin en fait Pour y aller Et le moment où ils s'y installent Je sais pas si on le verra du coup Enfin je sais pas Dans le lore Comment c'est prévu Ça sera la dernière image de la série Ça sera la comté Voilà C'est tout Je pense qu'ils n'iront pas Et une porte de Hobbit Qui se ferme Ou un truc comme ça C'est tout à dire Alors que j'adorerais voir ça Je me dis Si c'est pour Me gratter des minutes Méga intéressantes Pour la chute de Noëlor Je préfère mille fois Que l'intrigue de Hobbit Elle disparaisse Ouais Bon J'aimerais bien Ça a été le cas pour la saison 2 On a bien eu le baiser Avec Personne Oui Qui a pris quoi Trois minutes Et puis pourtant tu te dis J'ai pas envie de voir ça J'ai pas envie Oui c'est vrai Ça ne sert à rien en vrai Ça a créé le buzz Sur les réseaux Ils ont dit que c'était woke encore Il y a eu des trucs Même pas C'est juste que les gens disent C'était pas ça C'est pas ça le plus important Pour la plupart du coup Non non Les gens s'en fout Bon Allez On va continuer dans l'aventure De cet épisode Du coup On se dirige vers Numenor Ou Nimloth Qui est en train De changer de couleur Il se passe un événement Qui est tragique En gros Il y a un gros changement De politique Qui est vraiment Mis en place Avec les fidèles Qui vont être Complètement Chassés de chez eux Je trouve que Numenor Je trouve que Numenor Termine bien Dans cette saison 2 Par rapport à son début De saison 2 Par rapport à l'épisode 3 Mon dieu Le problème C'est que Ce qu'on voit là Numenor Avec un début de guerre civile C'est la panique C'est la panique Et tout ça Ça aurait dû être Le début de la saison 2 Genre Ça aurait dû être Le climat de base De Numenor Oui Ils auraient dû le mettre en place Ça Dès la saison 1 Mais la saison 1 Ils ont fait des trucs Un peu Un peu inutiles Pour Numenor Donc malheureusement Ça a pris du retard Donc ils sont obligés De passer par ça Parce que sinon Ça aurait été trop rush Bon la fille La fille D'Hélène Dill Qui n'existe pas Dans le Nord De Souvenir Elle me pète les couilles L'autre jour Elle est bipolaire La meuf Par contre elle est un peu bipolaire Mais depuis le début Elle est comme ça Au début Elle était curieuse Au début Elle était juste curieuse Et puis d'un coup Elle s'est mise à se dire Ouais je vais faire un coup d'étant Ok L'autre jour On regardait la série Avec Chloé Puis on était là en mode Un moment J'ai fait Mais c'est quoi On n'a pas d'informations Sur la fille d'Hélène Dill Parce qu'en fait Il l'a totalement reniée Ouais C'est aussi simple Que ça arrive La perfe La radier De toutes les archives De Gondor et d'Arnor En mode Non j'ai deux fils Et c'est tout Ah mais vraiment On a fait une dans quelle fille J'ai jamais eu une fille Ah mais moi Je serais Hélène Dill Je ferais pareil Elle l'aide quand même Un peu à la fin Elle se rattrape un petit peu Ouais mais bon Elle se rattrape Quand c'est trop tard Enfin Oui Elle va se les pots cassés Alors moi j'avais une Dill masterclass Vraiment Cette saison aussi Il est parfait Il est incroyable Il est ce haut roi Qu'on attend Et que Franchement Là ils ont planté Les bases solides Pour que La saison 3 Elle soit vraiment bien Ah oui Il est très charismatique Ouais J'ai bien aimé le personnage J'ai trouvé ça vachement intéressant En fait Toute l'intrigue de Numenor Mais j'avoue Que d'un point de vue externe J'ai des fois été un peu perdue Enfin je sentais Qu'il me manquait peut-être Des informations sur Peut-être l'arbre généalogique Et sur comment ça allait découler Enfin tu sais que c'est lié à Aragorn Voilà genre dans Si tu fais le pont avec le Seigneur Tu sais que c'est avant quoi Mais Et que c'est important Mais j'avoue Qu'il me manquait peut-être Un peu de contexte Là-dessus en fait Il y a plein J'ai l'impression que C'est un royaume Qui a vraiment une culture Super riche Les traditions et tout Sont bien expliquées Enfin Mais juste Peut-être que moi J'ai manqué un peu de background Sur ça Pour voir De Hobbit Plus de Numenor C'est intéressant Mais j'ai manqué de contexte En fait c'est ça je pense En vrai Même la série Arrive pas à retranscrire Ce qu'est réellement Numenor Quand tu es Tolkien C'est vraiment Dis-toi que A l'époque de Farazen Numenor C'est Genre L'Empire Avec la meilleure technologie Les meilleures armées Ce sont des hommes Qui ont été en plus Bénis par les Valars Donc ils sont Plus forts Plus grands Plus Ils sont Et c'est ça que je comprenais pas En fait C'est ça que je comprenais pas J'étais en mode Ah mais comme Mais alors attends Parce que les Valars C'est pas pour les elfes Je me suis dit C'est bizarre en fait Que ce soit lié à la fois Numenor et aux elfes Et du coup J'ai pas compris le truc Ils ont tenté Ils ont tenté Avec Isildur L'espèce de petite fontaine Regardez nous on fait de la fois Ouais ouais Nous on a des Agduques Ouais on est en avant ça Putain On revient C'est compliqué Nous on a des On a l'eau courante Oui c'est ça Bah après C'est incroyable quoi C'est vraiment la civilisation Humaine A son apogée Qui fait vraiment peur À Soran Ouais c'est un peu dépassé On a le côté un peu technologie Avec les Agduques Etc Ils ont essayé De le représenter Un petit peu Pendant Pendant les plans Un peu large De la cité Mais c'est vrai Que par contre Le côté peur Et militaire Il est totalement absent Dans la saison 1 C'était plus présent Avec le fait Qu'il y ait Les espèces de camps Avec les jeunes La mer Les trucs comme ça Il y avait plus Cette culture là Dans la saison 1 Que dans la saison 2 C'est vrai C'est que ça switch D'un côté Où avant T'as des trucs militaires Où c'est hyper strict Franchement Dans la saison 1 C'était bien fait À la saison 2 Où on a plus rien En fait Donc le gap Est un peu trop Bah la saison 2 Numénor Est sacrifié pour les régions Après est-ce que Enfin Je pense qu'on aurait Tous gueulé On va dire Si les régions Aient été sacrifiées En partie Pour qu'il y ait Plus de Numénor Non et tous C'était frustrés Je pense Le personnage D'Isile dure Du coup Dans la saison 2 Qu'est-ce que Vous en avez pensé Il fait partie Du paysage Malheureusement C'est un peu Une plante verte Dans cette saison Et là où Là où Hélène Dill Est incroyablement Charismatique Et ça on en parlait Tout à l'heure Tu sais avec Elro En mode Les trucs que Galethorn Entre guillemets Reprochés la semaine dernière Qui manquaient Bah là Il a parlé de son fils Son autre fils En disant Il y a mon fils Faut que j'aille le rejoindre À Narion Et ça j'ai trouvé ça cool À nouveau Les petits trucs Où c'était un peu manquant Dans le dernier épisode Ils ont un peu Réussi à rattraper Et là où Hélène Dill Est vraiment Un monstre de charisme Super cool Trop bien Et j'aime beaucoup La relation qu'il a Avec Myriel Bah franchement Isildur Avec sa sauvage Trouvé dans le coin J'avoue que J'ai pas trop compris L'intrigue J'ai pas compris Pourquoi Il s'attardait En fait Sur la relation Entre ces deux personnages Finalement Je pensais Qu'elle allait avoir Un impact Vraiment dans le récit Et en fait Bah pas tant que ça Puisque de toute façon Après Isildur Par seul Donc je me suis dit Bah finalement Ça ne servait absolument A rien Enfin je me suis dit Peut-être que si ça devenait Sa femme Ou qu'il y avait un truc Comme ça Qui repartait ensemble Je me suis dit Là ok je comprends Mais là j'ai pas compris C'était ridicule A voir là où ils veulent En venir avec ça Oh mais en plus C'était ridicule C'était fini Enfin je peux pas croire Que ça puisse être fini Comme Ark Parce que Je sens qu'elle a quand même Envie d'aller à New Menor Alors est-ce qu'elle va Prendre un bateau Ou un hasard Comme ça Mais à la base Moi le fait qu'ils tiennent La main les deux A la fin En mode bon bah Écoute oui tu voulais Te barrer avec un autre mec Mais t'inquiète chérie Je t'aime encore Le fait qu'ils se prennent la main Pour moi ça scellait La fin du truc Tu vois Si elle averti C'est hommage à la fin De succession Et puis voilà On passe à autre chose Pour moi le fait vraiment Qu'elle accepte De se faire tenir la main Par son mec Je sais pas Là où elle avait dit Avant que ça la repoussait Et tout Bah pour moi Je pense qu'elle a fait Bon bah Ouais elle a abandonné le truc Ouais je sais pas Elle a pas le choix Elle a pas le choix Elle peut pas prendre le bateau Avec Izzylur Qu'elle mène Et en mode Personne Mais c'est pour ça Des sous-hommes en plus Je te dis bien Je pense qu'il y aura pas de suite Ou alors peut-être Un clin d'oeil De toute façon Le perso est pas hyper intéressant Très sincèrement Mais ça a gâché J'ai l'impression Que ça a Enfin gâché Ça a pris beaucoup de temps Pour développer La relation entre Izzylur Et La Sauvage J'ai l'impression Enfin ça a pris du temps Enfin moi je me souviens Très bien des séquences Et j'ai l'impression Que enfin ouais C'est vrai que ça fait pas Forcément avancer le truc Et honnêtement J'ai pas vu l'intérêt Du personnage d'Izzylur Sur cette saison là Non Et surtout je trouvais Qu'il y avait pas d'alchimie Entre les deux Vraiment pas Je le ressentais pas Ouais Je dis toujours Que leur rencontre C'était très mignon J'ai trouvé Ils étaient vraiment Gauches l'un et l'autre Mais c'est vrai que la suite N'était pas J'avais quand même Envie de voir Où ça allait Mais Franchement Enfin la fin M'a déçu Un petit peu Par rapport à eux Je m'attendais vraiment Enfin Ouais le fait Qu'ils soient séparés Et qu'elles soient De force obligées De rester là Je trouvais ça Pas ouf Je trouve que le plus triste Avec Izylur Surtout dans cette région là C'est l'occasion manquée De l'avoir fait Enfin Admirer ce qui deviendra La vallée de Morgulle Où il construira Finalement la cité Enfin S'il y avait bien Un truc à faire À ce moment là C'était le faire Aller là dedans Mais surtout Non C'est la relation Avec le futur roi des morts Oui 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 C'est à la limite Je suis passée à côté là Pardon La cité de Minas Morgulle Du coup Qui avait un nom avant A été construite du coup Par Izyl Dür 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 Ok Le nom des pays aussi Izyl Iyane Où il y a Minas Izyl Minas Morgulle Et en face de la rivière Anoriane Pays du soleil Ah d'accord Il y a la lune Je trouve qu'il manque J'ai un petit peu Enfin je trouve Mais ça c'est personnel Que l'acteur encore Manque un petit peu de charisme Pour le moment Je le trouve pas mauvais Enfin il fait le taf Qu'on lui donne Mais je trouve pas Qu'il crève l'écran Comme certains autres persos Peuvent le faire Après s'ils veulent Se rapprocher De la communauté de l'anneau Le Izyl Dür De la communauté de l'anneau Je suis désolé Il a pas spécialement Plus de charisme Que ça En même temps Il coupe l'anneau Il dit non Et on se trouve Dans la rivière Les rares passages Avec Gil-galad Dans la communauté de l'anneau Je pense que tout le monde Te dira qu'il est charismatique Alors qu'il apparaît Même pas à 3 secondes Tu vois Oui mais c'est ça Il y a quand même Un peu cette image Puis ça reste un Enfin ça reste un Mais le problème C'est que Pauvre Izyl Dür Franchement il a pas de chance A cause des films De Peter Jackson C'est encore un personnage Qui se fait martyriser Ouais alors que moi ça Parce que j'adore de base Donc C'était le premier Qu'on jouait dans les deux tours Sur PS2 Mais pour en revenir Au roi des morts Pour Sia Oui Il y a une théorie Comme quoi Théo Tu vois l'ado Ouais Deviendrait le roi des morts De par sa relation Avec Izyl Dür Parce que En fait le roi des morts Devient le roi des morts Parce qu'en fait Avant la dernière alliance Si tu veux C'était des hommes Qui habitaient dans les montagnes Près du Gondor Et ils ont fait Serment à Izyl Dür Pour venir l'aider Sauf que En fait ils ont été On va dire Trompés par Sauron Et donc Quand Izyl Dür Le roi des morts Ils ne l'ont pas fait Donc Izyl Dür Les a maudits Les transformant en fantômes Que tu vois Et qui viennent aider Aragorn Et c'est pour ça Qu'ils acceptent d'aider Aragorn Pour rattraper Leur serment raté A Izyl Dür Mais donc Faire de Théo Le roi des morts Qui ne tient pas sa promesse Envers Izyl Dür Tu vois C'est trop bien Ouais c'est super intéressant Enfin C'est vrai que j'avais pas Moi j'avais pas du tout Pensé à ça quoi Mais c'est vrai que J'y avais pas pensé non plus C'est trop intéressant Enfin après c'est des théories Qui sont vachement intéressantes Je trouve en même temps Moi ce qui m'a mis la puce à l'oreille C'est le dialogue de fin Entre Arandir et Théo Où justement il lui dit Oui tu es le seigneur de Pellarguir Et après il y a Théo Qui dans le dialogue Il lui dit Oui j'ai des promesses à tenir ici Ah Donc le fait qu'il dise ça Là moi je me suis dit Ouais c'est bon Ok ouais Je vois ce que tu veux dire C'est trop intéressant Alors je vous propose Qu'on reparte dans la chronologie De l'épisode Parce que là ça a été un peu Désolé Galère avec les cams Elle roue Bah je sais pas J'ai l'impression que Siya sa caméra est freeze De temps en temps Alors pourquoi Oui mais je crois que c'est lié A Vodninja Franchement Te fais pas de mouron Parce que je crois Que ça se réglera pas Moi j'avais déjà eu le truc Une fois sur Vodninja J'avais J'ai essayé de déconnecter Reconnecter Éteindre allumer la cam Et tout ça avait rien changé Je pense que c'est lié A Vodninja quoi Ok Bon bah On fera avec Y'a pas de soucis T'inquiète pas Si tu es sur un appareil photo Et que tu utilises un cam link Ouais c'est ça Le cam link peut générer un freeze Ouais bah c'est ça J'utilise aussi un cam link J'ai pas ce problème Heureusement Mais je sais que ça peut générer Un freeze le cam link Ouais bah ouais c'est ça Bah c'est C'est comme vous voulez Après sinon je peux Je peux aller Normalement quand je suis en solo Sur Vodninja Je peux Te donner le lien Mais honnêtement C'est comme tu veux Moi ça me dérange pas Ah je pense ça va Le prénom du prénom Faire des trucs stylés Bah on se dit Bah en fait C'est des gens qui font ça Et bah rarement Il y a un des parents Y'a pas que les golas Ils vont faire des pirouettes Sur les toits Sniper 4 mecs Et c'était stylé ça Mais après aussi Je dois dire que Pour aller totalement A l'encontre de ce que disait Galethorn la dernière fois Je trouve absolument pas Que les batailles sont mal filmées Au contraire Je les trouve Super bien en fait Son dynamique Ça bouge Et ça va vite Mais c'est pas illisible En fait Chaque petit plan Tu comprends ce qui se passe dedans En 4 secondes Même pas Je trouve que c'est relativement clair Et que tu vois clairement La détresse Là tu vois plus des humains Qui jouent aux elfes Là tu vois vraiment Des elfes en détresse Et tout Qui sont vraiment Genre au bout de leur vie Je dirais qu'il y a un manque De grandeur Moi au niveau De ce que De ce que je m'imagine Et merci Peter Jackson Pour ça Il y a un côté Grandiose Qui n'est pas présent Pour moi Mais ça Ça n'enlève rien Au fait que C'est quand même très bien Enfin j'ai J'ai vraiment bien aimé Les combats Où on voit Gil-galad Avec Highgloss Et Elrond Contre Hadar Etc Enfin c'est des trucs Que j'ai bien aimé Mais c'est vrai Que j'avais une sensation De T'as plus l'impression De voir un pan de mur Et un quartier Se faire attaquer Qu'une immense ville C'est ça C'est ça Il y avait un côté Où c'était pas C'était pas Minas Tirith Qui s'est attaqué Par Dix mille orques Quoi J'ai juste eu l'impression Qu'il y avait un plan A un moment donné Ça s'est Enfin on a vu Un plan rapproché Puis après On a pris de la hauteur Et là on a vu L'ensemble de la cité Et c'est là Que je me suis dit Ah oui effectivement Mais je sais pas si Ouais c'est celle-là Voilà ce plan-là Où là on se rend compte Vraiment que c'est L'entièreté de la cité Qui brûle Mais effectivement Sans ça en fait Enfin sans ce plan-là En fait t'as pas forcément L'impression C'est plus centré Sur un petit quartier Moi j'avais l'impression Que c'était une plus petite ville Que ça Avant de voir ce plan-là Effectivement Parce qu'ils font trop De Bah entre guillemets Petit truc Et pas assez Je sais pas Pourquoi ils font pas De CGI Pour Plus pour du coup Intégrer plusieurs lieux Ou montrer Une grandeur Parce que bon C'est quand même une cité C'est pas juste un quartier Effectivement Ouais Mais bon Peut-être en saison 3 Ou 4 Ou 5 On sait voir Avec des flashbacks Mais Encore les flashbacks D'un dernier épisode Et on est encore A parler de flashbacks Du coup on retrouve Galeric qui s'échappe Avec des petites elfes Et des Qui se font du coup Capturer Assez rapidement Et on arrive Une tour Et ça marche pas Oui C'est vrai Et on arrive Je pense Une des scènes Qui Personne Enfin tout le monde est content Elle est incroyable Elle est incroyable Quand même La mort De Kili Brimbor Et quand même Anathara l'arc C'est quand même stylé C'est C'est la bannière Oui Qu'on verra certainement En saison 3 On sait On sait que Sauron le torture On a ces scènes là De torture Qui sont quand même Présentes On a Même si c'est pas La bannière Bannière On a quand même Kili Brimbor Qui est hissé Sur En l'air Parfait quoi On dirait un tableau Presque Quand il le hisse Sur le pic Le plan est vraiment magnifique Mais par contre J'ai vu deux trucs Il y avait deux petites rêves Alors franchement Peut-être que j'ai rêvé C'était pas forcément Dans cet épisode là Mais c'est par rapport A Kili Brimbor J'ai l'impression Qu'il y a un plan Dans certains épisodes De la saison 2 Où ils dessinent Les portes de la Moria Et il y a Enfin je sais pas Si il y avait le dessin Enfin je sais pas Si vous l'aviez vu J'ai l'impression Qu'il y avait un dessin Des portes de la Moria C'est clairement Les portes de la Moria Et à un moment donné En fait Je sais pas Si c'est dans Dans l'épisode précédent T'as Sauron Qui l'appelle Ami en elfique En disant Bello Et j'ai pensé Enfin Pour moi C'est les deux petites rêves Où j'ai vraiment envie D'en savoir plus là-dessus Où j'ai pas forcément De réponse Mais ouais Alors de base En fait Ce qui se passe C'est que les portes Elles ont été Quand Sauron Attaque les Regions Les portes de la Moria Donc les portes de Dorine Elles ont été forgées Par Celebrimbor Et Narvi Et Sauron N'était pas On a pas la date exacte Mais On sait que Sauron En fait Quand il attaque Les Regions Et que les nains Viennent aider les elfes Et qu'après Ils battent en retraite Les nains Ferme les portes Et Sauron Ne sait pas les ouvrir Et c'est pour ça Qu'il va obliger Zork A s'acharner En fait Sur Kazadum D'accord C'est quel épisode Qu'on voit les portes de la Moria ? Je sais plus J'avoue que En fait Je l'ai vu passer rapidement Je sais plus C'était vraiment un petit truc Et puis ensuite T'avais Sauron Qui a dit A mis en elfes Et là J'y ai pensé Là je me suis dit Pour moi Ça veut dire Potentiellement Qu'il a le mot de passe Pour passer Dans Kazadum Ce qui Ben voilà Ce qui est Pas censé arriver Non 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 C'est ça dont tu parlais Ouais c'est ça Il y avait un petit dessin Même Jean-Marie Non non mais c'est au milieu Du troisième âge Qu'il envoie des orques Occuper la Moria Mais par la porte Est Où tout le monde peut entrer et sortir Mais je pense pas que ce soit Enfin moi j'ai pas interprété ça comme ça Je me suis juste dit Ben Il l'appelle l'ami Parce que Parce que moi Un truc que j'ai beaucoup aimé Dans ce passage de torture C'est que le frérot Il cale Cinq flèches Ou quatre flèches dans le corps Puis juste après Il lui fait un cirque A coup de limite Des larmes En mode Je veux t'aider J'ai pas connu Juste jusqu'au bout Jusqu'au bout Il pousse sa manipulation Même à un stade Où je pense que Celebrimor a même plus De doutes sur le fait Que ben non T'es pas là pour m'aider T'as fait tout dans notre dos Pour nous manipuler Mais jusqu'au bout Il peut pas s'empêcher De tenter sa manipulation Par les sentiments Par En essayant de l'amadouer Enfin il y a vraiment ce plan Où il a vraiment Les lèvres qui tressotent Les sourcils levés et tout Et je pense que vraiment Juste le fait qu'il l'appelle Ami C'est juste pour jouer Sur la corde sensible Et pas pour jouer Sur le fait qu'il a trouvé Le mot de passe Pour moi c'est vraiment Potentiellement Pour moi c'est vraiment Juste jouer sur la corde sensible Grimbor qui est quelqu'un De très sensible Et de très attaché A ses liens Le respect qu'il a Vers les personnes Je pense qu'il joue juste de ça Parce que vraiment Là il est juste En train de jouer Avec sa pro Enfin c'est tout ce qu'il fait Pour qu'il lui dise Où sont les anneaux C'est tout ce qu'il fait Je trouve que le personnage De Sodron D'un point de vue externe Il y a un côté T'as presque l'impression Que c'est un truc Un peu biblique quoi Ça ressemble un peu A l'ange déchu Qui essaye de convaincre Etc Enfin moi j'ai vraiment Eu ce truc là En me disant Putain on dirait vraiment Genre l'incarnation de Lucifer Il y a un truc très Très biblique Dans ce personnage là Et la manière Dont il agit Etc J'aime beaucoup Franchement je trouvais Que l'acteur était vraiment bon Dans la saison Enfin je trouvais Que ouais Ça m'a marqué Sa performance Puis l'alarme Qu'il lâche à la fin Après avoir embruché Que les brimbor Enfin c'est Moi j'ai bien aimé Quand il prend La lance En mode Regardez Ceux qui lisent les livres Regardez Mais il a tellement Enfin Je veux dire Enfin Ça va être superficiel Entre guillemets Mais il a un tellement Beau visage Pour jouer ces choses là Et vraiment Quand il a L'alarme qui coule Enfin c'est Qu'il est plein d'émotions Et que Enfin ça fait 5 épisodes Enfin 3 épisodes Qu'on nous montre Que de toute façon Ce qu'il ressent La majorité de ce qu'il montre C'est de la manipulation Mais d'un autre côté Il vient de le tuer Il manipule qui Enfin Je trouve ça bien Qu'il prenne un peu ce parti Quand même De le nuancer un petit peu En fait Je ne pense pas Qu'il le nuance Il le nuance pour nous Oui Dans le sens où Pendant manifuler nous En tant que spectateur Mais c'est ça En fait En fait je suis Je reste persuadée Moi Qu'ils veulent vraiment Nous montrer Que Sauron Il a tout prévu Depuis le départ Et qu'il nous l'a mis A l'envers A nous aussi Spectateur Pour qu'on se sente Aussi trompés Par lui Je ne sais pas Comment Pourquoi Il s'est peut-être Avoir en haute estime Les showrunners Que d'imaginer ça Mais Dans beaucoup d'interviews Ils avaient dit Qu'ils avaient comme modèle Pour Sauron et Annatar Tony Soprano Et Et Merde Oh là Mon fan de Breaking Bad M'en veut énormément Mais Ah j'ai perdu le nom Oui Mais je vois de qui tu parles Walter White Voilà Et Et c'est vrai que Mine de rien C'est des personnages Qui Deviennent gris Bon Sauf Tony Soprano Qui est gris de base Quand même Dans la série Mais c'est des personnages Qui ont vraiment une nuance Jusqu'à la fin Donc J'ai un peu peur Qu'ils soient partis Sur ce délire là Mine de rien Bah à voir comment ça évolue Qu'à ce stade là Il soit nuancé Moi Je ne suis pas choquée Et je suis très 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 Spectatrice de ça Enfin C'est con Mais un méchant Qui est juste là En mode Ah je suis méchant Et je veux faire des trucs méchants Franchement Et je pense que c'est ça Qu'ils veulent éviter à tout prix Oui parce que ça devient cliché Et puis c'est con Mais c'est très manichéen Quand même le Seigneur des Anneaux Le film Donc Ah oui oui Très 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 manichéen Seigneur des Ténèbres Ça et puis en plus Rien que le fait Se faire appeler Seigneur des Ténèbres Bon Écrit Je suis méchante et gentille Enfin J'adore J'adore la trilogie Mais elle est tellement manichéenne Que je pense qu'ils ont quand même Même s'il y a des personnages Plus gris évidemment Mais en plus Mais je pense qu'ils ont voulu Couper un peu ça Et faire de la nuance Galadriel Qui montre vraiment sa tentation Bon on le voit un peu Dans le premier film Mais qui montre vraiment Cet aspect de tentation Le fait qu'elle s'en veut A ce point D'avoir été tenté Sauron qui est nuancé Au moins au début Parce que je pense Qu'il va évoluer vers quelque chose Mais il le sera encore moins Parce qu'avec Numénor Et la chute de Numénor A mon avis Là ça va acter ce qu'il est Ah non Il va revoir Qu'est les bornes revenir Ils vont les voir tous les deux ensemble Ça sera la fin Pour lui Il m'y a d'avoir son béchave Mais là le fait Le fait vraiment Qu'au début Il soit C'est un peu C'est un peu le premier gros Mischief Qu'on voit de lui En fait Jusqu'au début La trahison de Galadriel C'était un méfait On va dire Mais il avait l'air Attaché Quand même Enfin c'était pas C'était plus en mode Bah je te valorise Donc soit ma compagne Enfin soit ma compagne Et tout Enfin c'était pas pareil Là vraiment Qu'il y avait vraiment Une manipulation Du début à la fin Donc le fait Qu'il y ait vraiment Son premier vrai méfait Aussi violent Qu'on voit comme ça La torture Les switch Les machins Enfin C'était beaucoup plus violent Qu'avec Galadriel Donc c'est pour ça Que je prends le fait Qu'il ait cette lame Qu'il ait ses émotions Sur le visage Alors que même là Il a plus rien à prouver Je trouve ça bien A ce stade là Faut pas que ça dure Toute son évolution Mais à ce stade là C'est pas surprenant En tout cas Il a une capacité de Pour moi La larme n'est pas feinte non plus Parce que t'as déjà eu Des scènes Oui pour moi Elle est pas feinte T'avais un moment Où tu En tant que spectateur Tu sentais que c'était La fin pour Celebrimbor Et lui disait Que le travail Était bientôt achevé Et tu sentais Qu'il y avait un peu De regret quand même Même si derrière Il reprenait le côté manipulation Donc pour moi non Ils l'ont fait De manière sincère Pour la couleur Je pense que Dans la série Il le décrit comme Aignant quand même Je pense Une forme de respect Au moins pour Celebrimbor C'est le faire Et son travail C'est con Mais le fait Que ça soit quelqu'un Qui ait été poussé Autant par ses ambitions De création Ce qui l'a rendu Plus du tout lisse Il a menti à son roi Il a plein de trucs Que Celebrimbor A fait qu'il S'est pas du tout clean Dans sa création Le fait qu'il soit Esté destiné Avec la création Et la perfection Je pense que ça Ça parle à son roi A ce stade là Et je pense qu'au moins Pour ça Même s'il le considère Peut-être pas comme un ami Et c'est à mon avis Pas pour ça qu'il pleure Je pense qu'au moins Pour lui En tant qu'estime De personne Je pense que c'est ça Qui fait qu'il regrette Celebrimbor Qui fait qu'il pleure En fait C'est comme ça C'est vrai que le personnage Moi de Celebrimbor Je le connaissais pas du tout Enfin j'en avais entendu parler Mais je le connaissais pas Avant la série Et le fait Tout son évolution Tout le développement En fait au long de la saison 2 J'ai ressenti énormément D'empathie pour ce personnage Qui est vraiment plongé Dans son art Etc C'est vraiment intéressant à voir Et il y a plein de moments Justement Où on le voit Commencer à un peu Basculer du côté obscur Si je peux me permettre Mais la scène Qui m'a vraiment choquée C'était l'épisode précédent En fait Où C'est comment ça s'appelait Myrdania Quand il y a En fait Il ne le fait pas exprès Mais en fait Elle tombe Et elle se fait tuer D'une manière absolument Atroce Et c'est vrai que là J'étais choquée Je me suis dit Waouh C'est super sombre là Après c'est pas vraiment lui C'est Sauron Il a fait un petit coup de Oup Ouais Et techniquement Tu vois Il y a le côté dommage collatéral Et puis le fait aussi Que Sauron Était vachement Protecteur de Myrdania Qu'il ait manipulé aussi L'entourage Enfin les gardes Etc Enfin justement Ce côté Et puis aussi Moi ce que j'ai adoré C'est le fait que Qu'Elem Rimbor En fait Soit protégé Entre guillemets De ce qui se passe Autour de lui Pratiquement Jusqu'au dernier épisode Et qu'en fait Il se rende compte Après que Les ténèbres sont déjà là Mais le moment en fait Où il sort de sa tour Et en fait Il se rend compte Que c'est la guerre Que tout est détruit Etc Moi j'ai trouvé cette scène Absolument incroyable Incroyable Oh là là Ça m'a Franchement Moi ça m'a Vraiment mis les larmes aux yeux J'étais extrêmement touchée Ouais ouais J'ai adoré Calibrimbor à Natar C'est un bon 10 sur 10 Pour moi Y'a pas J'ai jamais été frustrée De quoi que ce soit Dans leur histoire Toujours adoré voir De toute façon Je voyais à Natar J'étais en mode Hi Genre les passages Avec eux deux Etait tellement bien Ouais Enfin c'est ça C'est là dessus Je suis désolée Je finis juste sur ça Et voilà C'est en ça Que la saison 2 Et aussi je trouve Plus intéressante Que la saison 1 C'est que je trouve Qu'ils se sont aussi Beaucoup plus salis les mains A montrer des trucs violents Sur des trucs Où je m'y attendais Vraiment pas Il avait dit C'était beaucoup plus sombre Je m'attendais à du plus sombre Mais le plus sombre On peut pas forcément dire Plus physiquement violent Et là franchement Y'a des trucs Genre moi le fait que J'étais persuadée Il montre pas le moment Où il se coupe la main Mais j'étais persuadée Qu'ils allaient cut Tu sais le moment Où il baisse Ils allaient cut Je m'attendais pas A voir la douleur Sur son visage Les tirs dans le torse Enfin tu vois Y'a toujours eu ce côté Où pour moi Tu sais Y'a la fantasy Et y'a la dark fantasy Et autres Et pour moi Vraiment Le Seigneur des Anneaux Et vraiment dans la fantasy Et en fait j'ai trouvé ça Super appréciable Parce que j'ai bien aimé Ne pas être traité Comme une enfant Sur certains trucs Et je t'avoue Que j'ai eu la même réflexion En fait au moment Je regardais l'épisode Et puis quand j'ai vu Justement j'ai commencé A voir les premières scènes Assez violentes Etc Je me suis dit Ah ouais quand même Je me souviens A avoir fait un truc En mode Ah purée Mais en fait Normalement c'est de la fantasy Ouais Effectivement La saison 1 Était plus 12 En termes d'âge Et elle est passée A plus 14 ou plus 16 Carrément aux Etats-Unis Donc effectivement On est passé à un stade En termes de l'année supérieure Ah oui oui C'est sûr que ça a ancré Dans le réel Du coup cette saison Enfin dans le réel De la fantasy Mais ça l'a ancré Dans une réalité Qui est plus Enfin tu sais Ça nous met les faits Dans la tête Plutôt que nous protéger Un petit peu Alors bon c'est sûr Que Peter Jackson La mort de Boromir Et tout On était tout sauf protégés Mais il y avait quand même Toujours un petit peu Cette tudeur De la violence Dans les autres Je suis désolée Alors que On a l'habitude de lire Et que t'as lu Le cil m'a rayon Oui bon il y a des horreurs Mais je parle vraiment De l'adaptation Toute l'histoire de Thorin Mais il n'y a pas d'adaptation C'est ça Et les adaptations Ne nous permettent pas De nous rendre compte Que Tolkien Voilà notamment Dans les enfants De Thorin Ah voilà Tu as dit C'est ton moment Dans le Seigneur des Anneaux Je parlais vraiment Des films Oui non mais C'est vrai que Dans les adaptations Ça manque de ça Et là C'est vraiment sombre Enfin voilà La bannière Je crois que C'est un truc C'est une anecdote Que beaucoup de personnes connaissent Et on l'attendait C'est horrible à dire Mais c'est un truc Tellement marquant Quand tu lis Quand tu imagines Celebrimbor En bannière Moi je vois bien En saison 3 La petite bannière Avec Celebrimbor Au milieu d'Erigan Ça pourrait être Un début de saison Je pense que c'est encore possible Je pense que c'est faisable Même juste Planter dans un coin Sans être exposé Sans être devant des foules Mais même juste En tant que champ de bataille J'imagine tellement Le plan Genre Plan large Sur Erigan Qui est totalement détruit Genre juste dans un coin T'as juste Celebrimbor Même en ombre T'as même pas besoin De montrer le truc De manière viscérale Tu sais Juste l'ombre Juste il est là Juste un pic Avec un corps Et puis on comprend Enfin tu vois On peut comprendre Tu vois Tu reconnais la coupe de cheveux Enfin tu vois Bon bref Déjà le fait qu'il l'ait quand même Tué en bannière Je trouve ça cool Quand même déjà Qu'ils aient au moins fait ça L'hommage est là S'il n'y a pas la bannière bannière S'il y a au moins ça Non Voilà On aura au moins ça Et moi c'est amplement suffisant Moi ça me va S'il ne remploie pas ça Ça me convient très bien Ouais il n'y aura pas de certes Je suis contente Et le fait que ça soit très dark Me laisse espérer de bonnes choses Pour Numénor Parce qu'il y a un moment J'avais peur Oui parce que Numénor Ça devient bien hardcore aussi Voilà Oui il y a des sacrifices quand même Au bout d'un moment Il va falloir les montrer Ah oui oui Et puis il y a des espèces de viols Quand même aussi Je ne sais pas s'ils ont vu Ah oui Ah mais Tolkien C'est pas un bisounours Ah oui En fait j'ai pas lu Ce qu'il fallait Tu vois Je pense que Je ne sais pas Si il dépasse cette limite là Par contre Parce que Au niveau des violences Il y a quand même Les violences physiques Et torture Et il y a le viol C'est quand même une catégorie Qui est très à part Au niveau de la violence Mais je pense pas qu'il y en aura On peut oser la montrer Sur l'écran Et le truc Je pense Ils la montreront pas De par la pudeur Que Tolkien a à chaque fois Utilisé dans les textes Il a jamais décrit Mais quand il y a Il y a tentative Il y a tentative d'agression Il y a réaction En fait Le plus bel exemple De viol chez Tolkien C'est quand Morgoth essaye De violer la Maya du soleil Arienne Et en fait Elle Ce moment Elle explose Littéralement Elle devient incontrôlable Et c'est ça qui fait Que le soleil Continue d'avoir des moments Où il va briller extrêmement fort Parce qu'elle est incontrôlable De par cette douleur Qu'elle a Et en fait Il a jamais Il va juste T'employer un terme Il ne va pas t'expliquer le truc Mais il va te donner Toutes les conséquences Qui sont liées à ça Ouais En fait Je visualise bien le truc C'est vrai que Du peu que j'ai lu C'est vrai que Je n'ai jamais vu De scène Vraiment très Enfin Sa façon d'écrire Comme tu l'as dit La pudeur Moi je l'avais ressenti Énormément Mais c'est C'est pour ça par exemple Que dans Le Silmarion Il y a Éole Je ne sais pas si Ça te dit quelque chose Non Je n'ai pas du tout Le Silmarion C'est un elfe Dit noir Parce qu'il est fort sombre Pas de peau Mais sombre Il est vie en reculé Et si tu veux Il y a une princesse Une princesse elfe Qui va tomber Sur la forêt Dans laquelle il habite Et en fait Dans les premières versions Il arrive en fait A la contrôler Et il va l'épouser de force Et elle va avoir un enfant Ah oui Donc du coup C'est induit quoi Règle Voilà Sauf que Dans la version officielle Du Silmarion Bah en fait Il n'est pas Au départ Elle Elle est Enfin voilà Elle reste capturée Dans cette forêt Mais tu sens en fait Que c'est pas La manière dont c'est écrit Tu n'as pas l'impression Qu'elle s'est forcée D'accord Ok Qu'elle finalement Elle tombe Entre guillemets Un peu amoureuse D'Eol quoi C'est la bête En vrai des sacrifices Ça passera bien L'écran des petits sacrifices Les sacrifices Vu ce qu'ils ont montré Je n'ai aucun doute Sur le fait Qu'ils le montreront Puis la partie La partie Dette de sang Et enfin Prix du sang C'est quand même Hyper important Dans le culte D'Anatar Les viols A mon avis D'une certaine manière Et dit comme ça Je ne pense pas Que ça soit nécessaire De les montrer Non 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 Surtout Je vous propose De ne plus Spoiler Enfin parler De la suite Et de retour Du coup L'épisode Parce que du coup On n'est pas encore À la moitié Mais on avance Petit à petit Parce que du coup Je dirais juste vite ça Faut pas oublier Que Tolkien Il est catholique Que son oeuvre Elle est vraiment Très très empreinte De catholicisme Et que donc Il a vraiment Une certaine pudeur Mais il est aussi Très fan Des mythologies scandinaves Et dont Certains textes Sont vraiment Très cru Notamment Cullervo Qui est L'inspiration Une des inspirations Principales Ça c'est un mélange Entre les deux Mais il est quand même Catholique Ok Et ça se ressent Donc du coup Donc la scène Se termine avec Annatar Qui directement Va corrompre Le petit torc Qu'on est mettant Et qui va malheureusement Bourrir à la fin Et on se dirige Tranquillement Avec peut-être La moins bonne intrigue De cet épisode Je fais larguir Le petit village Le petit village De pêcheurs Un peu Par contre Moi je souligne Quand même Alors bon On a déjà parlé De Théo Et il est dur Voilà Aux éftières Donc on va passer Cette étape Je pense Mais moi je trouve Par contre Que Kemen Est un personnage Qui est mieux Oui Alors il mérite De se prendre des patates Mais il est bien Mais il arrive Il est en mode Alors là vous me dégagez A la maison Vous allez me construire Une tour C'est lui là Oh je le déteste Moi Tous l'épisode J'étais en mode Mais il faut qu'il meure Et il faut qu'il meure Et il faut pas juste Qu'il meure Il faut qu'il meure Dans d'atroces souffrances Il faut qu'il y ait Il faut qu'il y ait Vraiment une torture Réservée à lui Je le déteste Mais là il joue bien Je trouve Ah ouais C'est dans le genre Joffrey Lannister Quand il voit Il digure Il est en mode Ah merde Ah ouais T'es vivant toi Ah super J'suis trop content Ouais Au fait ton père A été banni Au passage Mais sinon Tu vois bien Je sais pas si vous Quand il a dit La phrase Oui ce sont que des arbres Vous vous êtes Imaginés directement Dans votre tête Les aînes Qui vont le massacrer La dernière marche Des aînes Des aînes Avec les femmes aînes La première marche Des aînes Qui vont Le marmer Ça m'a fait trop plaisir D'ailleurs de les voir Dans cette saison Très tôt Ouais Les femmes La femme C'est une véritable réussite Oui C'était super Mais ce passage J'ai comme dit Derrick le plus beau Très aux aînes Thiers On a quand même 10 minutes Mais quand même Derrick Après comme tu dis Kémen est vraiment cool J'avoue qu'il a vraiment Cette espèce D'impertinence D'un gamin Pouillet Qui a fait Que des études Et qui s'est jamais Elle a battu sa vie Et ça a vraiment bien Ouais c'est vraiment un peu ça Genre il piaille plus fort Enfin c'est un chihuahua Quoi il crie Pour être intimidant Après Je sais pas Il y a un truc Comme on disait tout à l'heure Mais il y a vraiment Un truc qui me bat pas Genre il dit Bah ouais j'emmène Cette femme avec moi Il lui dit Non tu peux pas Ok bah je peux Et ensuite il dit Bah non Puis en plus ton père Il est en fuite Et on le cherche On va le tuer Et ensuite il fait Ah Bon bah salut Non mais franchement Je crois que le fait De le voir partir Sur le navire J'étais en mode Mais pardon Mais pourquoi Bon bah chérie T'étais prête à partir Avec un random Mais bon hein Bon bah d'accord Oui oui ça le gêne pas non plus Allez je te parle Il se prend la nouvelle En pleine gueule On s'en va quoi Mais putain il l'a laissé là Alors qu'il y a deux secondes Il voulait embarquer avec lui C'est limite T'as le bateau qui se barre Il regarde derrière C'est Espèce d'inspiration Un peu romaine Ouais les tenues Elles sont Il est Nathel Petite atel sophistiquée C'est vrai que l'esthétique Je trouve que Le royaume de Numénor A une vraie esthétique Que ce soit au niveau Des lieux Au niveau des costumes Enfin je C'est méditerranéen C'est sympa Ouais En fait ça se ressent Vraiment Que c'est Vraiment une culture à part Avec toutes ces Enfin la mode Toute une civilisation Ça se voit quoi T'as pas l'impression Que c'est juste des hommes Un peu random et tout Enfin tu C'est bien Bien développé Franchement c'est Ouais C'est très plaisant A voir Disons que la supériorité Est montrée par au moins La fashion Ouais C'est vrai Non mais c'est vrai Ils ont tous Pour le coup Tous les fégus Que tu vois A Numénor Ils sont tous Super bien fringués Ah bah là Ils sont tous stylés T'as pas de SD Y'a un code couleur Ouais Ils sont tous Super bien habillés Tu vois Enfin Là ils sont parmi Les clodos De la ville Des fégus C'est les sous-hommes De la terre nuit Ah mais vraiment Ils sont habillés Ils sont habillés Avec des guenilles Et lui il est là Avec son beau manteau Et puis c'est tout Enfin c'est là En même temps c'est des réfugiés Tu veux pas non plus Qu'ils s'habillent en frana Oui mais après On a pas vu beaucoup Des humains qui ont habillés En terre du milieu Je crois depuis le début Moi ce que j'ai bien aimé Moi ce que j'ai bien aimé Dans cette scène C'est justement Que Kemen soit en terre du milieu Pour demander du bois Parce que dans les bouquins Enfin vu que Pour la série La chronologie Elle est spotty On sait bien que Noumenor vient en terre du milieu Et qu'il rase totalement Les forêts Notamment Dériador Et là Il y a quand même Un écho à ça Où Noumenor arrive Et vient piller la terre du milieu Et c'est vrai que ça Avec la chronologie Qui est vraiment Comprimée C'est un moment Qu'on ne peut pas Voir Je pense Gros clin d'oeil A Erendis Puisque c'est C'est lié à Aldarion Donc voilà Je voulais souligner Quelque chose Et je pense Que c'est dans Toute la série en général A chaque fois Les animaux Ils sont toujours Ils sont toujours Tenus en laisse Entre guillemets Je trouve que Là c'est un avis Que je me fais Sur les dernières scènes Que je revois Mais bon Personne s'en fout Des animaux évidemment Mais je trouve Qu'on voit pas Assez de nature D'animaux qui vagabondent Les petits chiens Ils sont pas en train De courir autour des gens Ils sont tous attachés Alors que ça soit Chez les elfes aussi On a des chiens Chez Luménor Il y a des chiens aussi Là il y a des chiens Bon je sais pas Si c'est un truc de sécurité Mais ils sont tous attachés Voilà C'est mon petit Je me suis fait la remarque Sur le papier Des chiens dressés Pour le cinéma Normalement T'es pas obligé De les tenir Ouais mais toi Ils sont trop cadrés Entre guillemets Le plan sur le cheval Le plan sur le cheval Moi ça m'a tué De rire en mode Ah il faut lui dire Merci pédacule Cheval il est là En mode Oui ça berrique Par contre nickel Mais tout ce qui Il sa manque De je coupe d'animaux Toi je sais pas N'importe quoi Petite remarque Tout le monde s'en fout Mais Enfin je le dis Je pense qu'il faut enchaîner Tu sortes ça de ton corps On voyait que ça te tenait à coeur Alors on va enchaîner Avec une scène Qui est pour moi Très réussie C'est évidemment Adar Adar Les derniers Les derniers moments d'Adar Qui est un personnage Inventé je le rappelle Incroyable Exceptionnel Ouais Je savais pas que c'était Un personnage inventé Et franchement Je me suis dit Le personnage Est tellement intéressant Et je sais pas Sa relation avec Avec les Oorouk Avec Sauron Etc Enfin tout Tout le lore En fait Qui a été construit Autour de lui Et sa façon de réagir Enfin j'ai trouvé Qu'il était vraiment à part Et je pensais Que c'était Quelque chose Qui avait été écrit En fait Qui était là quoi Mais le fait que ce soit Un personnage inventé Je trouve c'est incroyable Je trouve que Après moi C'est vraiment mon avis Externe Je trouve que c'est Une bonne addition A la série C'est là C'est là qu'il respecte Le matériel de base Pour moi Parce que créer Un personnage comme ça C'est comprendre Le personnage Ah bah là oui Effectivement Et il est si bien Et il est si parfait Dans tout le détail Franchement Son armure Il a une des plus belles Armures de la série Et tout son développement Enfin son maquillage Même là Ce passage là Où il reprend Cette apparence humaine Ça c'est tellement Bien joué Le fait qu'il lui donne L'anneau Le fait que ce soit lui Qui lui donne l'anneau Mais j'ai trouvé ça Et que même Au delà de ça Enfin il reste pas Par cupidité Du fait que ça lui ait Rendu son apparence Il garde ce qu'il est devenu Et le fait qu'il ait envie De créer un endroit de paix Pour tous ses enfants Et le fait qu'il décide De lui faire confiance En lui rendant son anneau Et tout Alors moi je suis désolée Je pense qu'ils auraient dû Finir ensemble Et je les chip totalement Voilà Je m'en fous complet Je sais pas s'il y a des gens Qui le pensent tout bas Mais moi je le dis Ils auraient dû finir ensemble Voilà J'ai vraiment cette scène là J'étais en mode Mais putain Mais embrassez-vous Et là En vrai il aurait pu dire Je suis qu'il est born Et c'est bon Il y avait une tension sexuelle En plus il avait pas son nom Il avait pas de nom Il y a certaines personnes Qui ont dû stresser En se disant Putain il va dire Que c'est qu'il est born Mais moi je suis oui Je suis dit Il y a des personnes Qui ont dû paniquer A ce moment là En se disant C'est qu'il est born J'aurais aimé moi Que ce soit lui Moi j'aurais été en mode C'est bon en fait Son félin pour l'autre Voilà J'ai vu depuis un moment Des théories Qui disaient Ouais A Darce Ce serait peut-être Anciennement Maedros Les gars Il a sa main droite Il a sa main droite Et puis il est roux Maedros Il a un truc à sa main droite Puis il est roux Maedros Si ça doit être un C'est Maglore En plus Maglore Il est Il est Le long des plages Ça aurait été pertinent Que ça soit lui Ça aurait été plus Maglore Maedros Il est bien cuit Il est vraiment à point Donc tu peux pas Pour que tu saches Si ça c'est Donc Maedros Et Maglore Ce sont des fils aînés De Fëanor Donc les Grand-oncles Enfin les oncles De Celebrimbor Ok D'accord Donc ouais Il est cité Fëanor Avec les marteaux Le marteau Ah non mais Le marteau de Fëanor Était cité Oui bah oui C'est pour ça Qu'il faisait les anneaux Pour succéder Enfin faire quelque chose De plus grand Que les Silmarides D'accord Après en soi Il a dit qu'il l'était Il était un des treize Premier elfe Donc ça peut être Aucun des autres Entre guillemets En tout cas il est magnifique Moi j'ai adoré la scène J'ai trouvé ça extrêmement Extrêmement touchant Intense Les émotions Elles étaient vraiment palpables Et ouais J'ai trouvé que c'était beau Juste beau Et effectivement Je rejoins un petit peu Ce qui avait été dit tout à l'heure Le fait que ce soit Moins manichéen Bah justement En fait on le ressent aussi Via ce personnage là En fait Qui était quand même Très marqué dans la saison Là au final Dans la saison 2 Il a beaucoup plus de nuances Et en fait Ce que tu pensais être Le mâle Bah c'est peut-être pas aussi Simple que ça quoi Donc ouais non J'ai trouvé ça bien Et puis la servie de vecteur L'acteur n'est pas le même Entre la saison 1 et la saison 2 Je me suis posé la question Pendant toute la saison Parce que je me suis dit Il avait une tête trop bizarre Il joue trop bien Il joue trop bien Il joue trop bien Parce que A succéder après Joseph Maul C'était pas évident Il joue trop trop bien Bah c'est ce que je me disais Qu'il avait le même visage Ah ouais C'est celui qui avait joué L'oncle dans Game of Thrones Alors j'ai plus le nom du Non non C'était un des Stark Joseph Maul Oui Joseph Maul Oh j'ai pas remarqué moi Mais ça fait longtemps Que j'ai pas vu la saison 1 Aussi je pense Mais honnêtement Il joue Il joue vraiment bien Franchement L'acteur qui a repris la relève Il est très bien Bon je pense que la mort Tout le monde s'y attendait Entre guillemets Que c'est Bah non Moi je m'y attendais pas J'étais déçue J'étais vraiment déçue J'étais en même temps Bah oui c'est vrai Que t'attendais Qu'il soulève Galadria J'étais en train de vivre Mon meilleur crush J'étais en mode Ça y est C'est bon Il lui donne un autre tout Là voilà Juste derrière Moi j'étais J'étais au bout de ma vie Vraiment c'était terrible C'est dingue Que tu shippais plus Adar Que Anatar Enfin au Sauron Merci alors Il sent Il y a eu une tension Entre les deux Quand il a ressensi Sa tête de beau gosse Humanoïde Et Galadriel Elle a eu un Elle a pas su quoi faire Pendant une demi-seconde Je trouve que c'est Tellement bien fait Parce qu'il ressemble Pas tellement Enfin Il ressemble pas A le brand de la première saison Mais donc T'as vraiment la version Cristallisée De comment Galadriel S'en souvient Oui Et je trouve ça Tellement bien fait Il est plus propre Il est mieux rasé Il est mieux douché Il est plus douché C'est comme une idéalisation Vraiment la cristallisation Qu'elle a d'Adar Enfin pas d'Adar D'Albron quoi De tout son temps Et puisqu'elle ne l'a plus vue Là vous allez plus loin Dans l'épisode On est d'accord ? Oui oui Pardon pardon Le vrai roi Qu'elle méritait De toute façon C'est Adar Et voilà On peut avancer Il n'y a pas de soucis Pour revenir juste rapidement A Adar Avant qu'on l'enterre Une dernière fois Ce que j'ai quand même Vraiment On en a déjà parlé Mais vu que ça a fait Beaucoup de scandales On en a déjà parlé Mais vraiment Le fait que ce personnage Comme tu disais Avaient été utilisé Pour créer de la nuance C'est vraiment Enfin c'est le parfait exemple C'est peut-être le perso Qui est le plus nuancé De cette saison Et je trouve ça Tellement bien Que justement Ils aient utilisé Ce personnage Pour montrer La nuance Des orques Oui C'est parfait Scandale Scandale Parce que pour le coup Ils s'en sont pris Plein la gueule Pour cette histoire Mais ils l'ont vraiment fait Je pense qu'ils savaient Quand même Que ça allait faire scandale Mais ils l'ont quand même fait Et je trouve ça cool Qu'ils aient tenu Cette direction là Et je trouve ça cool Que ça soit montré Que des fois Enfin que par son biais Pour avoir certaines libertés Enfin dans cet univers Des fois t'es obligé De passer par la guerre Et à cause de ça Et à cause de son obstination A vouloir donner la liberté A ses enfants Il s'est retrouvé Dans une position Où il s'est fait trahir Et où Bah Les enfants Ils vont quand même Partir au service de Sauron Et alors là Des claques Ils vont s'en prendre Et c'est un peu C'est un peu ironique De se dire Qu'ils ont trahi Une personne Qui leur voulait Autant de bien Pour quelqu'un Qui va se retrouver A les exploiter Mais comme de la chair à canon C'était tragique aussi Mais qu'il n'a pas hésité Une seconde A les envoyer à la mort Dans la bataille de l'Arigan Oui Dans son envie De absolument De vouloir les sauver Il n'a pas hésité Une seconde A peser le pour Ou le contre C'était non Il faut absolument Buter Sauron Tant pis Et donc oui Tu vois Il a beaucoup d'amour Mais en même temps Enfin Il Toxique Il y a aussi son côté Folie aveugle Et c'est pour moi L'anneau Le fait qu'il récupère L'anneau Pour moi Ça lui éveille son esprit Sur ça Et sur le fait Que juste Ok Laissez-nous juste Vraiment avoir cet endroit Vivre en paix Et tout Pour moi Avec l'anneau Et le moment Où il rencontre Galadriel C'est con Que il se fasse trahir Parce que je pense Que c'était vraiment Le moment Où ça aurait pu être Un véritable switch Pour eux Et bah Ça tenait A un doute Finalement De la part De son lieutenant Et Sauron Qui s'est Dans le doute Quoi Sauron Qui arrive Le king Qui reprend la couronne Ouais Et là La révélation Et puis C'était hyper violent Paré l'assassinat D'Hadar Parce que Franchement Un truc à la César Ça dure 3-4 minutes Je crois Il s'est poignardé Puis ensuite Il est à terre Et on continue De le poignarder Il y a un truc À la Brutus Avec son plus proche Qui arrive Et qui lui met Le coup de grâce Un peu Ouais Il y a ce côté Vraiment très César Ouais Effectivement Non Vraiment Et à la fin Il dit Les enfants Et il meurt C'est tragique C'est très C'est très Tragique Comédie tragique Enfin comédie Oui C'est de théâtre Tragique Dans la mise en scène Dans la manière Ouais Alors du coup Avant de parler du combat Gadriel Sauron On a Un petit passage Avec les archives Des Régun Qui sont brûlées Alors la statue De Féanor Qui est également détruite Et Elrond Qui s'inquiète plus Pour la paperasse Administrative Des Régun Mais c'est beau ça Que pour le peuple Si c'est beau C'est de l'héritage Enfin c'est important Tu vois Tu brûles l'histoire Tu brûles Enfin les connaissances Ouais Et puis Elrond Le maître du savoir Avec sa grande bibliothèque De Dimladris Enfin je suis désolée Mais c'est tellement Elrond Et moi j'étais en mode Oh J'adore Elrond Dans cette série Vraiment je l'adore Franchement C'est vraiment ma personnage préférée J'crois que l'acteur J'crois que l'acteur jouait extrêmement bien Et ouais C'était très Enfin il est très attachant Comme personnage Le moment Dans cet épisode Où il a le regard Dans la caméra Au moment où Il décide d'utiliser Nenia Pour soigner Galadriel Le moment où Il nous regarde Dans la caméra J'étais là Oh que c'est bon C'est mon personnage préféré Pour toujours Oui il est très très bien C'était Elrond Beaucoup le critiquait au début Avec sa petite coupe Mais finalement Non au début Le problème c'était la couleur des cheveux Et puis vous aurez remarqué Que sa couleur des cheveux Elle a foncé Oui Au cours de la saison 1 Et là il a les cheveux carrément noirs Et puis ça a bouclé au bras Ouais Je trouve que de manière globale Tous les acteurs sont largement meilleurs Sur cette saison Mieux dirigé Juste Galadriel en fait Le gap Qu'elle a fait L'actrice Parce que franchement Toutes les premières Enfin 80% de la saison 1 Elle est antipathique à souhait Elle montre rien Elle avait pas grand chose Je trouvais Sur les derniers épisodes Avec la trahison Je trouvais qu'elle se nuançait beaucoup Mais alors dans cette saison Moi Galadriel Je l'aime vraiment beaucoup Et c'est là que je vois Une Galadriel plus sage Moins impulsive Et pour autant Le combat Trop bien Enfin L'apogée de la scène de fin Pour Galadriel C'est Pour moi C'est vraiment Tout ce que tu viens de décrire Qui arrive vraiment Là La scène de fin Elle est juste Pour Galadriel Pour moi Elle est Elle est parfaite Pour la suite Je pense que c'est pour ça C'est pour ça qu'ils l'ont fait affronter Anathar comme ça Pour que ça soit vraiment Sa conclusion de Galadriel guerrière A l'épée peut-être Ouais Mais c'était trop cool ce combat Franchement Ce qui nous manque Ce qui nous manque par contre C'est la Galadriel magicienne Qui devrait venir Qui devrait venir On est pas du tout Finalement pour l'instant Parce que Imaginez Ils vont nous faire un truc Avec Gandalf On voit pas beaucoup Les elfes Utiliser leur pouvoir Non mais faut le laisser Là où il est Papy il reste à l'EHPAD Il doit encore un peu Se faire soigner Pour avoir ses souvenirs Oui voilà Ils ont pas de la magie En tant que telle Les elfes Ils utilisent pas Ils vont pas Pallancer des petites boules de feu Comme ça C'est Je pense que c'est Beaucoup plus nuancé Après moi je vois que Ça dit dans le chat Que c'est pas une bonne Galadriel Parce qu'elle est censée Être magnifique Et que là Elle a pas de bouche Je suis pas du tout d'accord Avec ça Trop belle l'actrice Je sais pas ce qu'il se passe là Go touch some glass C'est très grave Elle a pas de bouche Elle a pas trixée par les lip fillers là Mais elle est magnifique l'actrice Est-ce qu'on voit Elle a pas de bouche Bah elle a pas de Genre il y a pas Il y a beaucoup de lèvres Je pense que c'est ça le truc C'est un critère 100% physique Qui en a Ça n'a rien à voir Ouais mais attends C'est Neta qui dit ça Du coup Neta si j'ai pu te défendre avant Je te défends pas maintenant Elle est dégueulasse Elle est incroyable Elle est magnifique Elle a la grâce froide Je trouve que Mérite les elfes En fait Il y a ce côté Très détaché Très froid Très Elle dégage pas de la chaleur Cette femme Mais c'est ce qu'il faut En fait C'est vrai que les gens Ils pensent que les elfes C'est des bisounours Mais c'est des pires C'est clairement les pires C'est la pire race De la Terre du Milieu Vraiment Ils ont l'air sages Dans la trilogie de Jackson Ils font pas grand chose C'est sûr Ils font des pirouettes Dans les âges d'avance C'est des pires Ah ouais Je les aime quand même Mais putain Mais elle est parfaite l'actrice Même le moment Où il prend son apparence A elle Je trouve ça Tout est bon Pour la déstabiliser Et vraiment Comme on disait Ce moment de pause Où il prend l'apparence D'Albrand Où il est juste comme ça Elle a regardé Avec des yeux C'est tellement beau Ce truc Ouais Et puis elle a vraiment Ce regard Où c'est super violent Pour elle de le revoir Comme ça Parce que je pense Qu'en plus Elle le revoit Le mec il débarque Il est blond Il a plus du tout La même gueule Forcément c'est hyper facile Pour elle de dissocier Avec ce qu'elle a connu avant Parce que c'est même Plus le même mec Physiquement Donc c'est hyper facile De se dire Bon bah c'est mon ennemi C'est plus Albrand C'est bon Là en plus Elle est là En mode bataille Vivre ou mourir Forcément Elle se reprend Elle se reprend Albrand C'est celui qu'elle a Franchement il y avait Une tension amoureuse Un peu dans la saison 1 Donc il y avait presque ça Donc ce mec Pour qui elle avait presque Des sentiments amoureux De ce que j'ai ressenti Il se lui fout dans la gueule Comme ça Dans un moment Où elle doit le tuer Et le moment Où il lui dit justement Qu'il aurait Je sais pas exactement La formulation exacte Mais en gros J'aurais mis La terre du mieux A feu et à sang Pour Tu vois En gros pour toi Pour qu'on te vénère Qu'on vénère La lumière de la dame Ou un truc comme ça Oui j'aurais mis Une couronne sur votre tête Je crois Ouais c'est ça J'ai trouvé ça The light of its queen Ouais parce que j'aurais Franchement ça J'ai trouvé ça Waouh Ça a été prenant Et j'aime beaucoup Enfin j'aime beaucoup ça Je sais trop bien Je trouve ça bien écrit Je trouve ça bien Qu'il y ait cette espèce De truc de A la fois Il veut manipuler les gens Mais à la fois C'est sûr Galadriel C'est une elfe Qui est quand même Très importante A cette époque Là elle a une aura Enfin elle a énormément De trucs qui la suivent Et je trouve ça bien Qu'il y ait cet aspect Où en fait Au delà de juste manipuler Sauron la convoite En fait Quel roi Je vous ai parlé tout à l'heure De Morgoth Qui essaye de C'est parce qu'il a Arienne Donc la maya du soleil Elle est méga puissante Elle est lumineuse Comme tout Donc elle est Aux antipodes De Morgoth Et là j'ai l'impression Que c'est un peu ça aussi Entre deux Entre Sauron Et Galadriel C'est vraiment Comme si le mal Avait besoin De la lumière De la lumière Et la convoite Comme la déteste profondément C'est vraiment ça Morgoth dans les textes Il est marqué Qu'il déteste la lumière Mais qui veut la posséder Et quoi Et là c'est vraiment Ce que je ressentais C'est un moyen de contrôle C'est du contrôle Donc c'est Et d'un autre côté Si Galadriel L'avait rallié Ce Je pense que La Terre du Vieux Ça se serait mal passé Donc en fait S'il avait réussi Du haut d'enfer Ah vraiment Ils auraient été très beaux Mais Les gens ont râlé Parce que Ils voulaient Enfin Ils pensent Qu'il y a une amourette Entre Galadriel Les Sauron Qu'en pensez-vous ? En fait c'est parce que La directrice Charlotte Elle a dit Qu'il y avait Une histoire d'amour Mais en fait C'est parce qu'ils ont Essayé d'écrire ça Pour montrer à quel point Ils étaient liés L'un à l'autre Mais non Il n'y a pas d'histoire d'amour C'est juste qu'il y a Des sentiments extrêmement forts Qui créent une ambiguïté Encore plus Parce qu'on sait Que les bornes n'est pas là Mais pour montrer Une relation si forte Qui déstabilise à ce point là La manipulation A un tel point Il fallait Que ce soit Comme une histoire d'amour Sans l'être Puis bon Charlotte Braunström Elle avait bien dit Que la bataille de la région On la sentirait Sur plusieurs semaines Voire plusieurs mois Alors bon 1€10 dans le making of Elle nous aide pas Celle là Elle fait des bons épisodes Mais il faudrait qu'elle se thèse Je suis désolé pour elle C'est toi Reste derrière la caméra C'est pas donné à tout le monde D'un bon communiquant Bon voilà Alors juste avant De revenir à la fin De Gadriel Sauron On voit un petit passage Où on voit les nains Descendre et marchent Parce qu'on voit pas Beaucoup d'extraits Des nains qui arrivent Dans la cité Ce qui est un peu dommage Je trouve hip hop Mais j'ai trouvé Pas les escaliers La montagne Oui Il passe En tout cas Ils sont stylés Bon dommage Qu'on les voit pas se battre Bah IDH Enfin encore encore On les voit juste Dommage qu'ils aient pas Un autre casque Pour viser aussi Parce que ça ne peut pas Moi je l'aime bien Ce casque Moi je l'aime bien Ah non mais il protège Il est trop Genre le fait Que les nains aient besoin D'avoir leur barbe protégée Mais oui il faut qu'elles soient cotées Mais là ils sont protégés De ouf Attends T'imagines Ils se la font coupée Comme ça La guerre de la barbe Ça vous parle ? Ah non merde C'est Warhammer ça Je suis super contente Moi de voir les nains Parce que c'est quand même Un élément clé Qui permet aux elfes De pouvoir Avoir le refuge Et fuir vers Imanadris Oh oh C'est ce que la série Réussit D'une certaine façon A faire Donc pour moi La guerre de l'Erigan Même si c'est pas Eh ben La ligne elle est quand même Elle est quand même là N'empêche Narvi Il a quand même Beaucoup de rôle Chez les nains Ça me bute ce plan Où il se retourne On voit la barbe Avec le casque Et tout Il est égouti un peu Il est égouti un peu Il est égouti un peu Ah oui Laura il voit que là Vraiment Il voit pas que là Ah oui non mais C'est trop bien L'arrivée est très cool J'aime bien le fait Qu'ils aient juste Fait une différence C'est con C'est dans le détail Que ça se joue Mais le fait Que les flèches nains Soient épaises Comme un tronc d'arbre Genre ça c'est quand même Super sympa Je trouve ça cool Faites en pierre Mais enfin Elles sont courtes Elles sont courtes Mais alors Elles sont grosses comme ça C'est des carreaux Ouais c'est des carreaux d'arbalède Je vous laisse pas Sortir nous sur le contexte Il vous plaît C'est pas la taille qui compte C'est pas la taille des flèches qui compte Putain Non mais ça fait de la différence Alors c'est sûr C'est des carreaux d'arbalède Donc c'est plus large Mais quand même Je trouvais ça cool On va dire que ça peut être Et l'armure est cool Ok ok Et du coup Après cette arrivée des nains Nous repartons directement Ça s'ensuit directement chez Une donation d'anneau Oui non peut-être Ça ça me fait penser à A Frodon en fait Dans le Seigneur des Anneaux Quand il retire l'anneau Pour le donner Enfin t'as ce truc Où t'as l'impression Qu'il est complètement sous son contrôle Et ça j'aime pas Pour moi c'est C'est peut-être une rêve Enfin j'ai l'impression Que c'est une rêve J'ai l'impression qu'il y a ce truc là Que c'est pas volontaire quoi Mais j'aime beaucoup Après vraiment encore une fois J'aimerais bien peut-être Deux trois mots sur les anneaux Genre est-ce qu'ils sont vraiment Corrompus Pourquoi elle le porte Etc Pourquoi elle a besoin de lui donner Qu'est-ce que Voilà Alors D'un point de vue des bouquins C'est pas du tout comme ça Que ça se passe Sarron ne voit jamais Les anneaux elfiques Puisqu'ils ont été forgés Après qu'ils soient partis Et donc ces trois anneaux là Bah ils les voient jamais en fait Voilà donc à partir du moment Où la série te fait cette rencontre là Où ils se rendent compte De la beauté de Némia Bah normalement ça n'arrive pas Ce que tu peux imaginer C'est ouais Ils ont fait un parallèle Avec le test Que Frodo va lui faire plus tard Elle l'a fait à Sauron Sauf qu'il l'a raté lui Il allait prendre l'anneau Parce que c'est comme ça Parce que c'est Sauron quoi Et elle lui laisse pas le choix Mais plus tard Elle aura ce test là Par contre Encore avec Frodo Elle est blessée Par la couronne de Morgoth Qui est vraiment Comme Frodo Poinardé par Le lame de Morgoth Ce qui me fait penser Que j'ai vu Je crois que c'est Nerd of the Rings Et j'ai vu ça dans sa vidéo Qui disait que Ce serait trop bien Que la couronne de Morgoth Elle soit utilisée Pour faire les lames de Nazgûl J'avoue Ce serait super intéressant La folie Ouais En fait il reforge Pour pouvoir Vu l'effet que ça fait A Galadriel Et vu l'effet que ça va faire A Frodo plus tard Franchement quand j'ai entendu ça J'étais en mode Mais mec C'est trop bien trouvé Autant utiliser jusqu'au bout Mais pourquoi Pourquoi Sauron Il aurait besoin des anneaux En fait Est-ce que ce serait pas plus pertinent S'ils sont corrompus Que les elfes les gardent Les elfes sont pas corrompus Ils sont pas corrompus En fait il vient de les découvrir Tu sais quand il a forgé Les anneaux des hommes Il y a ce passage Où il prend le mitryl Oui Le pas dans ses deux mains Et il le pose ensuite Ça c'est pour les nains Donc non C'est pas le sang pour les anneaux C'est vraiment le passage Où tu sais Il prend le mitryl Puis ensuite tu le mets dans la forge Pour les anneaux des hommes Il y a son sang Pour les anneaux des elfes Il n'a rien En fait il n'est pas entré Dans le cycle de création D'accord Il a pas été en contact Avec des éléments clés Il a pas mis Ah j'avais zappé ça En tout cas dans la série Dans la série c'est comme ça J'étais un peu perdue Sur les anneaux En fait je savais pas Lesquels étaient corrompus Lesquels étaient pas accomplis Les mains et les hommes Voilà Et du coup moi en fait Vu que Elrond était vraiment méfiant De Nenia etc Je me suis dit Bah peut-être que celui-là Il est corrompu aussi Et du coup je comprenais pas Pourquoi vouloir le récupérer En fait si c'était un truc corrompu Autant leur laisser quoi En fait ce qui se passe C'est que dans le Donc si tu veux Dans les bouquins C'est écrit C'est écrit différemment Normalement t'as les anneaux Hommes et nains Qui sont forgés Mais bon A la base c'est des anneaux de pouvoir Qui sont pour les elfes Et si tu veux Que les brimbor Bah quand Un moment on va forger Les trois anneaux en dernier Les trois anneaux cachés quoi Mais il a utilisé Le savoir de Sauron En fait si tu veux Pour pouvoir forger Les trois anneaux elfiques Et donc quand Il va faire l'anneau unique Bah les elfes portent tous Les anneaux Et ils vont se rendre compte Qu'ils ont été trompés Donc plus jamais Les elfes ne vont vouloir Porter leurs anneaux Sauf que Bah les anneaux Que Kélébrimbor a forgé En secret Bah Sauron va S'en rendre compte En fait en faisant L'anneau unique Qu'il y a eu Trois anneaux supplémentaires En fait Et il va tout faire Pour les récupérer C'est une des choses Qu'il met extrêmement en colère C'est cette création Des trois anneaux Sauf que dans la série Tu vois bien Qu'ils ont commencé Par les anneaux Des elfes Entre guillemets Et ça Ça foire un peu Ce qu'on connait Des anneaux Dans les bouquins Ok Tu vois par exemple La corruption Elle arrive vraiment Quand l'unique est forgé Or ici A moins qu'on nous ait menti L'unique n'est pas forgé Ah bah non non Je m'attendais d'ailleurs A le voir forger Je m'attendais à une scène Un peu comme ça Sur la fin Mais peut-être Dans d'autres saisons du coup S'ils ne forgent pas Dans la prochaine saison Non mais il y aura Il y aura un souci Mais donc voilà C'est pour ça que pour nous C'est extrêmement compliqué De répondre à la question Est-ce que les anneaux elfiques Enfin donc vraiment Nenia, Naria et Vilia Sont vraiment corrompus Parce que dans Le Seigneur des Anneaux Bah on sait qu'ils sont Quand même En tout cas ils sont liés Par l'apprentissage Que Caleb Brimboire A utilisé de Sauron Ils sont quand même Liés à lui Ouais Sauf qu'ici C'est difficile pour nous De le savoir en fait Dans la série Après en tout cas Dans la série Ils sont basés sur D'abord les trois anneaux D'abord les nains Et ensuite Oui le poème Le poème c'est ça Et ensuite Ils ont pris le poème C'est ça Ils l'ont pris mot pour mot D'accord Ce qui n'est pas un choix gênant Parce que si tu fies finalement A ce que tu disais Faustia C'est à dire que Bah il s'est servi De la connaissance de Sauron Pour forger les trois Ce qui est le cas aussi Dans la série Oui 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 C'est ça Sauf que vraiment Voilà le moment Où il forge l'anneau unique Qui Oui qui est charnière Et qui fait que les elfes Les elfes ne vont plus Vouloir porter les anneaux Que Sauron va partir en guerre Pour récupérer au moins Les 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 16 Et qu'il va essayer De Il va torturer Comme un malade Caleb Brimboire Qui va lui révéler Où sont Les anneaux Des nains Mais ne dira pas Où sont les trois anneaux Elfes Ah ouais d'accord Ça s'en fout des nains En fait Franchement frérot Les nains Il n'y a pas de soucis Alors il y a lui Il est là-bas Lui Il est là-bas C'est le cible De les régions Avant que Sauron N'attaque les régions Et qu'il fasse tout Pour récupérer Les anneaux Mais du coup Il y a les fans Assidus Qui disent Mais dans les livres Ils sont en progné Donc c'est nul C'est nul Nul Bah lisez les livres Vous trouvez pas que cet orc Il méritait pas de mourir Si il méritait de mourir Si de ouf Il a tué Hadar Il méritait de mourir En fait c'est juste que Ça a montré le switch Ce que Hadar n'aurait jamais fait Oui c'est ça C'est à dire Fumer quelqu'un comme ça Gratos Par juste de la frustration Parce que juste Il le fume Parce que Galadriel Lui a échappé Bah il a trahi Hadar En se disant Que ce sera mieux Avec Sauron Bah bam En fait ils sont pas Les coups de vous Et il est fâché Donc il vous tue Et je trouve ça Si je trouve ça bien Mais il avait une famille Ça montre la différence De traitement Ouais bah il ira tuer son gosse Comme ça Il a fait un nom Non mais c'est bien Ça montre la différence Entre comment Hadar le voit Comme sont certes Ses enfants Qu'il envoie à la guerre Mais comme ses enfants Et Sauron Qui Non mais je veux juste Une armée en fait Vous êtes des pions Vous êtes interchangeables Remplaçables Il a fait un gosse Il prendra la relève Moi je trouve Que la scène d'après C'est dommage Je trouve qu'arrondir Les deux trop Et qu'ils auraient dû Ramener Kirdan A ce moment là Ils auraient été stylés Avec les trois anneaux Pour sauver Galadriel Kirdan je pense Qu'il nous le laisse Parce que Pour la suite Parce que ça semble logique Quand tu entends la suite Ils te disent Oui Sauron est encore là Et il va attaquer Luzon Et qu'est-ce qu'on va faire Etc Donc moi je pense vraiment Que Kirdan est là Pour la suite Parce qu'il reste encore Des elfes au Luzon Qui sont pas venus Se battre en Eregion Et que c'est à ce moment là Qu'on le verra C'est pour ça qu'il n'est pas présent Mais Kirdan il pêche la crevette Avec son anneau Arondir Qui est là Alors qu'il est Entre trois personnages On va dire canon Et puis Qui était mourant Dans l'épisode d'avant Alors oui je sais Qu'il galade A pu utiliser l'anneau Sur lui Et tout Mais montrez-le Dans ce cas là Un minimum C'est vrai qu'il est Moins présent Dans la saison 2 J'ai l'impression Que le personnage Était central Dans la saison 1 Et là On sait pas trop Où il est Ce qu'il fait Pourquoi Là où je disais Que tous les personnages Deviennent meilleurs Dans cette saison là Bah lui non Lui et ils ils durent J'ai l'impression Qu'ils sont relayés Vraiment au second plan Enfin l'arrière plan Ils font partie du paysage Comme tu l'avais dit Ouais voilà Arondir je pense Ils devaient y être Obligatoirement Mais le fait que L'actrice de Bronwyn Est décidée d'arrêter Ça a mis un grand coup Pour l'arc narratif Du personnage C'était censé être La mère de Théo C'est ça ? Voilà Ouais c'est parce que Je pensais J'étais en mode mystérieux Elle est pas là Elle est partie faire De l'humanitaire Ouais oui c'est ça Parce que c'est le monde De l'humanitaire Mais Elle a décidé De mettre en pause Pour se consacrer à ça D'accord Et je sens qu'ils savaient Plus trop Comment gérer à rondir J'ai l'impression Enfin c'était compliqué Mais je comprends L'actrice Elle devait savoir Qu'elle allait partir Pourquoi ils l'ont pas tué En saison 1 Enfin Elle se prend trois flèches Il suffit juste Non parce que Quand tu regardes Il y a eu le covid Enfin Si ça se trouve Ces scènes étaient déjà tournées Depuis un petit moment Quand le confinement En Nouvelle-Zélande A de nouveau eu lieu Donc Mine de rien Il y a eu deux années Difficile à dire Entre la saison C'est très difficile à dire Si elle le savait à l'époque Moi j'aimais bien Ce personnage Bon après voilà J'aimais bien La relation entre les deux Rondi et elle Dans la saison 1 C'est vrai que pour les puristes C'était too much Les relations Hommes-elfes Sont extrêmement rares Et donnent surtout Naissance A des destins Et des lignes fantastiques C'était potentiellement problématique Et c'est vrai que le fait Qu'elle disparaisse Nous enlève Une entre guillemets Une plus grosse épine Du pied Niveau de la cohérence On va dire D'un point de vue Respect Des thèmes principaux Tu vois C'est trop Un clin d'oeil Genre Ah vous savez Les relations Hommes-elfes Machin Puis Sid Beren Et Lucien C'est exceptionnel Les relations Hommes-elfes Par contre Bronwyn est morte Par contre le thème Mais toujours là Le thème Le thème de la musique Oui parce que ça a toujours été Le thème Arrondir Bronwyn Je le trouve Arrondir n'a jamais eu De thème Off-prod Mais non mais En fait Il se répète tout le temps Je trouve la série répète Trop C'est vrai que j'ai l'air De fois les thèmes J'ai déjà La musique Dans les têtes Non moi au delà du fait Qu'Arrondir soit là Alors sa présence me gêne plus Sur le Si on va dire Sur la scène de fin Sur la scène de fin Mais je suis entièrement d'accord Voilà Là par contre Ça me gêne énormément Ils auraient dû être que 3 Oui Mais ce qui m'a surtout gêné Sur la scène de guérison De Galadriel C'est le fait que Elrond Se sente obligé De mettre l'anneau Enfin Il y avait un milliard D'autres possibilités Ils pouvaient mettre l'anneau A Galadriel Ils pouvaient tout bêtement Le donner à Gil-galad Et que Gil-galad Ait deux anneaux Ce qui en plus Aurait fait écho A certaines versions Où Gil-galad reçoit Deux anneaux Et qu'il redonne aucun Et il se dit Non bah je vais mettre l'anneau C'est pour complacer son acte C'est pour complacer son acte C'est pour complacer Juste pour compléter Juste pour compléter L'acte d'acceptation J'ai bien Oui oui Ils ont encore une fois C'est ça Ça braque un petit peu Trop rapidement Il passe de vraiment Totalement raciste Envers les anneaux Bon ok Non parce qu'il a quand même Vu un passage Où Galadriel a soigné Il était sceptique Il l'a porté En plus quand même Malgré tout Il l'a porté Ouais Je veux bien qu'il soit Qui mettent au sceptique Et à ce point là Il l'a porté Il l'a protégé Aussi Galadriel lui avait chargé De cette tâche Et malgré tout C'est quelqu'un de super important Pour lui Donc il y avait quand même Cet héritage là On va dire Et il y a aussi Bon c'est peut-être Pousser mémé dans les orties Mais dans des situations De crise Je fais pas forcément Le truc le plus logique Il l'a vu Il l'a fait Allez hop Pouvoir Et en parlant de ça Du coup Est-ce qu'on en parle du bisou Entre Elrond et Galadriel Ou Tout va bien Non mais j'ai bien aimé Ça m'a pas gêné Ça m'a pas gêné non plus En soi Parce que On voit bien que c'est la diversion Et surtout Voilà J'étais dégoûtée De savoir que c'était juste De la diversion aussi Moi je voulais Je voulais de l'amour Je voulais de l'amour Je voulais qu'il saute Je l'appelle mère là Je voulais Putain Dans les films of skills Je voulais qu'il saute Quand tu rencontres La fille va faire Ah d'ailleurs Mais Galadriel en fait Elle a un rêve Elle se tape tout le monde Dans ta tête Ah oui Mais moi je suis très fleur bleu les gars Je m'en fous Je voulais ma vraie romance Tu vois Et Caleb Rimbord Quand elle lui a pris la main Putain Mais attends Mais qui c'est Moi je suis à la flûte Tranquille Il devrait arriver bientôt On est choper Donc elle est borde Il faut qu'il s'amène Saison 3 là Il a un tir à lbg Donc elle fait chaud Dans la saison 3 Bah oui En tout cas Son mari Le retour du mari Parce qu'elle est mariée Elle le dit Et puis elle ronde C'est quand même Du coup Galadriel C'est sa grand-mère C'est pas sa grand-mère C'est sa belle-mère C'est sa belle-mère C'est sa future belle-mère À ce moment-là Il sait pas qu'il va épouser Sa fille plus tard Donc bon C'est ce que je voulais dire D'ailleurs Ça me fait penser Que j'ai vu Une influenceuse Qui a été interviewée Enfin qui a été À l'avant-première Des derniers épisodes Et elle mettait Et elle mettait Qu'elle avait demandé Au showrunner Où était Kélébriane Et l'un d'eux Lui aurait répondu Pas encore née Elle va se taper Un jeu Une jeunette Ouais c'est ça C'est ça Parfois Le décalage d'âge Là il va être Voilà Comme ça Pas la mi-mère Le propos est à prendre Avec des pincettes Je sais pas Si c'est 100% J'étais là Kélébriane J'étais là Il y a 3000 ans Quand tu es née Bah écoute Arwen elle a 2800 ans Quand elle se tape À Paragorn Oui Ouais C'est pas la différence C'est pas la différence Ouais mais il y a Différence de race Tu vois Ouais mais bon Ça va hein En fait ils font Une conversion en âge elfe Comme nous on fait Avec les âges chiens J'aime pas On va cette discussion Laisse moi compter Si tu fais 3500 ans Je pense qu'on tombe juste Conversion en âge chien Je pense qu'elle est obligée Parce que quand elle a vu le pays Il avait 80 ans Elle a fait 80 ans Attends moi je sais pas À quoi ça correspond là Oh la la Je vois un super commentaire Quelqu'un qui demande C'est Roselia Angelus Vous pensez qu'il y aurait Un saut dans le temps Durant la série Bien sûr Moi j'y crois Il faudrait C'est pas interdit Ça veut pas forcément dire Ça veut pas forcément dire Que ce sera quelque chose De mal fait Donc Bah ça dépend Combien de temps Oui Si elle fait plus 1500 ans Ah Bah là Il y a un problème Avec Elendee Et les compagnie Ça peut pas Les numénieuréens Et même au delà Des numénieuréens Peut-être même Des sous-hommes Oui C'est vrai Les numénieuréens Et les hobbits Les hobbits L'espérance de vie Est un peu plus haute C'est plus ou moins 100 ans Pour un hobbit Ouais Mais ce qui est pas suffisant Pour vraiment Un bond dans le temps Significatif Au point de construire Les cités Non bah 10 ans C'est bon Oui à l'année mi-dix Ou 5 ans Même 5 ans Allez 10 ans pour construire L'argonate A juger A juger vendu C'est beaucoup plus tard L'argonate Je vous avance Un petit peu Dans l'épisode Du coup On retourne avec les hobbits Avec Nori Qui récupère Un petit bâton Qui balance Et là Je pense que A ce moment là Tout le monde s'est dit Oh non On va juste Tu as une bâle Quand j'ai fini le bâton On l'a tous vu Je l'avais pas vu les gars Honnêtement Je viens de capter Avec la scène Moi non plus J'avais même pas fait gaffe C'est à dire A quel point Ça m'intéresse pas Non mais c'est pas vraiment Moi j'étais focus Sur autre chose Tu vois Les bisous Les trucs comme ça Tu vois Je peux pas être focus Le cul Le cul Elle nous faisait une bigarre Là Moi je sais pas Mais je trouve Que l'actrice de Nori Sur cette scène là Je sais pas Si elle a été maquillée Autrement ou quoi Mais si Elle est méga maquillée Tout le temps Elle a tellement Une tête d'humaine Dans ces scènes là Autant d'habitude Je me dis Elle a une tête de hobbit Là je me suis dit Mais on dirait juste Une meuf Avec une péril J'ai pas compris Dans cette scène là Si t'es hyper Puis bon Oh non non Les trucs Puis bon Vas-y qu'on te fait un speech Avec des images Qui défilent en fond Comme ça Ça j'ai bien aimé Moi Je trouvais ça un peu forcé C'est Sam quoi C'est Sam Ça marchait Moi j'ai bien aimé C'est Sam Oui bah moi J'ai beaucoup de débours C'est un peu lourd Ce que j'ai bien aimé C'est les images Qui défilent en fond C'est ce que je voyais Au fond du speech L'enterrement Enfin le deuil De Durin Avec ce trône Avec ce voile C'est trop beau Oui le voile Trop beau Magnifique Ça c'est super super beau L'Erigan Avec la tour qui tombe Ça c'est trop cool J'avoue que le speech Pour moi La raison qui fait Que je l'ai pas aimé C'est parce que je trouvais Que c'était pas authentique Dans le sens Où c'est pas les mecs Qui se sont dit On va faire un beau speech Parce qu'on a envie De faire une belle tirade Mais C'était un peu Des Peter Jackson Wannabe Dans le sens Où il voulait faire Un dialogue Dans cet esprit là Et que c'est dans cet esprit C'est dans cet aspect là Que je trouvais ça forcé Genre c'était Il voulait faire un discours Comme Gandalf peut faire Sam peut faire Ce sont des très bons dialogues Pour le coup C'était les deux tours Avec la fameuse tirade De ce qu'ils ont appelé Sam à la fenêtre de pierre Où au final Tu ne te rends absolument pas compte Que c'est une fenêtre Quand tu vois les films T'es obligé de voir les bonus Pour te rendre compte Que oui c'est une vraie fenêtre Mais c'est sublime Ce passage là Et enfin Oui C'est incroyable Comment là L'écriture Ils ont réussi A retranscrire un truc De fou Voilà Pour le coup L'écriture J'ai trouvé ça très beau Les grandes histoires Monsieur Frodin Non je n'étais pas fan Mais je comprends que ça vous ait plu Moi j'ai trouvé ça trop wannabe Mais j'avoue que moi Ça ne m'a pas marqué En fait Pourtant j'ai vu L'épisode vraiment Très récemment Et Je n'ai pas le discours en tête Mais je pense que le problème C'était la musique Elle passait par dessus la voix Moi je n'ai pas Ouais C'était plus intéressant Ce qui se passait en fond Donc forcément Je ne lisais pas Enfin j'étais pas autant attentif Parce que j'étais beaucoup plus concentrée Sur ce qu'on voyait Je pense Le fait de le voir sur une télé Au lieu qu'au cinéma Ça change tout Parce que moi C'est vrai que je n'entendais pas trop Ce qu'il disait Entre guillemets Et je regardais juste le fond Oui Moi aussi j'ai vu sur une télé Cette fois Par contre En parlant De De dialogue Des Hobbits Au tout début Quand il y a La rencontre avec Le Le mage noir À un moment On voit vraiment Les Enfin Le darkman Je ne sais pas comment je pourrais dire Le passaroman Le star Le méchant Le dark wizard Ce que vous voulez Rigole un peu A poppy Et à nori En leur partant En leur parlant de pitié J'ai trouvé ça Mais c'est tellement Encore une fois Des thèmes Qui sont liés au Hobbit Et tellement liés à Tolkien Quoi Ça paraît tellement con Comme dialogue Ça paraît tellement bête Comme instant Mais je vous assure Que là Moi j'avais l'impression De sniffer du Tolkien C'est vraiment ça Sur le lit là Mais oui Mais c'était vraiment ça Et en fait Moi j'ai un peu du mal Parce qu'à certains moments Ils ont vraiment Des éclairs Sublimes Et c'est tellement Pas super bien amené Et c'est dans un moment Un peu dérisoire Elle était là Mais c'est tellement Dommage Quoi Je me perds Dans le fil De l'épisode Ah terrible Il y a les trucs Qui défilent Oui il y a plein Il y a plein de trucs Qui défilent Il y a Les humains L'autre place Myriel Qui se fait juger Mais Ça pour goût J'ai trouvé ça cool Parce qu'ils étaient En train de perdre Ils étaient en train De perdre l'ascendant Bon vulgairement C'était quand même Pas très bien amené Mais ils perdaient L'ascendant Pour des croyances Je veux dire Des croyances locales Bon les Valar C'est pas des croyances locales Mais pour des croyances On va dire Ils ont perdu Parce qu'ils ont vu Des présages Dans le fait Qu'elle soit sauvée Etc Je trouve que le fait Finalement Que Arpharazon Qui est étalé Sur son fauteuil Là où avant Je trouvais qu'il avait Un air un peu noble Là il est étalé En mode En mode Empereur romain Le fait qu'ils aient tourné ça En mode Bah non mais Toutes les personnes Qui font partie de ce groupe C'est des hérétiques Ou je sais pas quoi Et du coup Bah purge J'ai trouvé ça quand même Bien Là dessus Je trouvais De toute façon Ils pouvaient pas faire autrement Pour arrêter Myriel Ils avaient pas d'autre solution Ils pouvaient pas Elle avait été choisie Par les Valar Donc le seul moyen De faire passer ça C'est bon Bah on tue la répression Et puis En fait Je pensais pas que Moi Je trouvais le retournement Assez inattendu Parce que après justement Le jugement des Valar Je me suis dit Mais C'est enfin Moi je me suis dit Au moment où la scène s'est faite Je me suis dit Je serais son opposant politique Jamais autorisé un truc pareil Parce que justement T'as la potentialité Que les Valar soient de son côté Et là du coup Ça te sape toute ton autorité En tant que Tu vois Aspirant au trône Et moi J'aurais jamais pris ce risque Je l'aurais juste débarrassé En mode genre Oui mais De base De base De base C'était censé être Hélène Dill Donc à mon avis Là il avait pas de doute Puis je pense que Cette épreuve Sur le papier Tu dois avoir 99,999% De te faire boucher Donc je pense que De base C'était Hélène Dill Ils ont complètement oublié Que Myriel pouvait prendre sa place Et je pense qu'ils s'attendaient pas Ce qu'elle le fasse Je suis même pas sûre Que Myriel s'attendait à survivre En y allant Elle voulait juste sauver Hélène Dill Donc d'une certaine manière C'est la faute à pas de chance Ils pouvaient pas prévoir Que Myriel le fasse Et comme il y avait une audience Le fait qu'elle demande De prendre sa place Ils pouvaient pas dire Non c'est la loi Et jusqu'à présent Ils avaient fait les choses Par la loi Donc ils étaient obligés Là bah forcément Elle peut reprendre le pouvoir Bah il a pas le choix Il est obligé de mettre en place De l'autoritarisme Pour s'en sortir C'est horrible Et du coup moi J'ai une question Par rapport à ça Du coup le palantir Il vient d'où ? Est-ce que c'était ça La grosse question En fait Qui était posée ? Les palantiris Ont été offerts Aux noumenoréens Par les elfes Notamment Si tu veux Il y a Une pierre de vision Qui permet en fait D'être toujours visite Dans la tour de Toleressa Si tu veux Et ça permet en fait Normalement Les palantiris Ça sert à la communication Ok C'est pas censé De donner des visions Ok La communication C'est comme de la télépathie Ok Mais via pierre Comme ça Et donc Il y a des pierres Qui ont été données À noumenor Et Hélène Dill Lui Va réussir à en prendre Sept Si je dis pas de bêtises Et les ramener En terre du milieu Et c'est comme ça Qu'il y aura Celui à Hortan Qui sera utilisé Par Dénéthor Et celui Utilisé par Sauron Ok Et que pendant les guerres Il y en a plusieurs Qui se perdent Etc N'oublie pas Celui qui est utilisé Par les poissons Dans l'Henduin Et puis Les deux Qui sont utilisés Par les poissons Dans la bête For Hockey L'Honor Ce serait trop drôle Que sans faire gaffe Il l'active Puis Sauron Il intercepte Une discussion Là que ça soit Sauron Il se tape Les bruits de poissons Et c'est pour ça Que d'un sens Je disais Que les showrunners Étaient plus fans Des films Que des livres C'est qu'ils n'ont pas Cherché à rectifier L'utilisation Des palantiries Non mais c'est comme C'est comme moi Il y a un truc Qui me frustre extrêmement Dans la série Et que Je dois être une des seules A ce que ça me frustre beaucoup Mais c'est L'utilisation Pour moi Toute l'utilisation Qu'ils font du monde Invisible Et Mauvaise En fait Il n'y a rien qui va Galadriel Qui est blessée Par la couronne de Morgoth Et qui Oh mon dieu Elle est en train De tourner Dans le royaume des hommes Elle est Dans les deux plans Elle est Elle a vu La lumière des armes Elle est divine Limite Comme Comme Tant de Bombadil Ça me frustre À mort Ça Et C'est Vraiment C'est un truc Craté dans la série Pour moi C'est anecdotique Parce que ça ne change pas Ça ne change pas Oui je pense que c'est plus facile Pour la compréhension Des néophytes aussi C'est ça Et moi ça me frustre De voir ce genre de choses C'est bête Mais ça me frustre Sur l'image Là Tom Bombadil J'adore cet acteur Il a joué Je ne connais pas Le nom de l'acteur Mais je sais Je l'ai reconnu Parce qu'il a joué Dans ma série préférée Penny Dreadful C'est Roderick Niv Et il a joué Il a joué Frankenstein Enfin le fils de Frankenstein Dans L'épisode où Il est seul avec Eva Green Dans l'asile Incroyable Et j'ai senti On le reconnait L'acteur Et je trouve qu'il est Très très fort Pour ce genre de séquence Un peu Comme ça Philosophique Ou de discussion Je trouve que c'est Un très très bon acteur Et ça fait trop trop plaisir De voir ce personnage là Moi Tom Bombadil Forcément j'ai lu La Communauté de l'Anneau Donc j'ai vu que le personnage Était là A ce moment là Mais c'était intéressant De voir je crois C'est sa première apparition De toute façon En live action On l'avait jamais vu ailleurs Et c'est dans Des adaptations russes Très bizarres C'est pas ça D'accord ? Il n'est pas apparu Dans une version russe Oui dans une version russe Il me semble bien Un truc bizarre En tout cas très heureuse De le voir dans la série Franchement Et puis j'ai beaucoup aimé Le personnage Toutes les interactions Avec ce personnage Je les ai trouvées Très intéressantes Les chansons Et tout Ouais j'ai vraiment adoré Tu veux dire le fait Qu'il a réécrit Le générique d'Interville ? Alors c'est quoi C'est quoi cette connerie là ? T'as pas entendu ? La dernière chanson De Toma on va dire C'est littéralement Les mêmes notes La même progression Que la musique d'Interville Oh non c'était terrible Ah putain J'avais pu pouvoir Voir cette chanson J'avais trouvé ça très mignon Les deux Et puis je cantonne A la fin J'avais trouvé ça très mignon Il manque le top A la vachette A la fin dans le générique Il est tout gâché C'est son petit agneau Y'arwine Quand il chante A la fin de l'épisode Ouais Franchement Tom Bombadil pour moi Ils ont réussi A le rendre parfaite C'est une réussite Ah il est trop bien C'est une réussite De cette saison 2 Aussi Tom Et pourtant Dieu sait ce que C'est compliqué C'est un personnage Difficile Et ils ont réussi A en faire un personnage crédible Mais qui ne perd pas non plus Son aura mystique Son aura joyeuse Ils n'en disent pas trop C'est ça qui est bien Parce que c'est vrai Qu'on n'en sait pas vraiment Enfin ça a toujours été Un peu énigmatique Même dans les jeux Quand on le voyait Ou même dans les romans Donc j'ai bien aimé L'apparition Et les scènes Où justement Il est là pour t'aider Il t'aide à comprendre Des choses sur toi même Mais derrière T'as pas forcément Tout le background du personnage Et il reste un peu Comme ça mystérieux Et c'est très bien comme ça Ouais c'est vraiment Aussi ce qu'il est Dans la communauté de l'anneau En fait Mais pas sa femme du coup Je trouve ça bien Qu'il l'ait pas mis Il la mange avec elle Il chante avec elle Mais c'est bien Que sa femme Ce soit plus un espèce de Que ça soit pas mal interprété Mais presque un courant d'air Comme ça Quelque chose de pas palpable En fait Je trouve ça bien C'est aura mystérieuse Autour de Tom Mais c'est juste parfait Faut pas qu'elle arrive Du tout Dans la série Si on est censé revoir Tom Faut pas qu'elle vienne Parce que c'est vraiment Bédor est vraiment Le point Avec la magie De Tom Qui rend le personnage mystérieux Pour les néophytes De l'univers Du coup on a eu la révélation De Gandalf Voilà C'est comme ça Que ça se termine Cet arc Les gens Soit criés devant leur écran Soit ils étaient contents Soit ils étaient J'ai un peu soufflé Je l'ai accepté Mais j'ai un peu soufflé Mais j'ai accepté quand même Je vais pas J'ai fait ok Finalement c'est pas idiot Il rencontre le fait Parce que quand Les Hobbits Dans le livre Lui raconte Savoir rencontrer Tom Bombadil Je me souviens plus exactement Parce que ma lecture Du Seigneur des Anneaux Date un petit peu Mais il lui en parle C'est Gandalf Qui dit que C'est une des seules personnes Qui ne serait pas Enfin Il s'en fiche tellement Des Anneaux De toute façon Oui c'est dans le concert D'Elrond Donc Gandalf le connait Donc le fait que finalement Ce soit Il rencontre Tom Bombadil A ce moment là Le fait qu'il ait déjà Ce lien avec les Hobbits Bon ils l'ont travaillé C'est pas tombé Comme un cheveu sur la soupe Est-ce que t'as digéré Varda Quand l'épisode sorti T'as insulté Les showrunners Oui c'est vrai que j'ai peut-être Un peu insulté des mères J'ai peut-être C'est un petit peu Beaucoup dégoûté Dégoûté pour plusieurs choses En fait Parce que Dégoûté Parce que Ça aurait été mieux Que ça soit un match bleu Honnêtement Malgré toutes les références Appuyées Où j'en avais plein le cul A la fin Et que j'avais juste envie Qu'il saute Et qu'il arrête D'entendre des répliques De Gandalf Juste ça Et puis Donc déjà Voilà Il y avait ça Et juste Par en tête Enfin Pareil Ah ils m'ont appelé Grand Elf Donc Grand Elf Grand Elf Grand Elf Grand Elf C'est un peu Voilà J'ai fait un parallèle Mais c'est un peu Vous vous appelez Anne Vous êtes tout seul Bon je vais mettre Anne Solo Pouette Pouette Bah là C'était C'était un peu Du même niveau Enfin J'ai Oui Alors A la limite Tu vois Mitrandir Ça aurait été mieux L'amener Parce que là C'est juste Une traduction littérale Mais Le Grand Elf En Gandalf Enfin vraiment Moi c'est Ça m'a pas du tout Dérangé quoi Qui se disent Je vais fusionner Grand Elf En Gandalf Oui Gandalf Parce que je me suis dit Oh c'est un super beau Clin d'oeil Etymologique A Tolkien Comme je l'ai dit Tout à l'heure Gandalf C'est un du vieux roi Et c'est super beau De faire ça Parce que vraiment Ça rejoint Toute l'intrigue De Gandalf Parce que Gandalf C'est Elf au bâton Au objet magique Et Et c'est ce qu'il a fait Là au roon Il est devenu l'elfe Le Grand Elf Au bâton magique Moi c'est pas comme ça Que je l'avais vu J'ai pas soufflé J'ai pas soufflé Du tout Parce que Enfin voilà Avec tous les indices Qu'il y avait Je crois qu'une partie de moi Aurait été dédiée C'était pas Gandalf On essayait Désespérément d'espérer Que ça soit quand même Vache bleu Est-ce qu'on a le droit D'être dans le déni Qui s'est trompé de nom Il a pu se tromper de nom Le nom Il s'est dit Je vais m'appeler Gandalf Merde D'un point de vue externe J'ai trouvé cohérent Qu'ils choisissent Gandalf Parce que Déjà en fait Ça a besoin des hobbits Finalement Pour moi C'est vraiment le truc C'est que En fait Depuis sa première apparition Il est entouré de hobbits Il est lié aux hobbits Il a beaucoup d'affection Pour ce peuple Et finalement C'est eux qui le nomment Donc pour moi Le fait qu'ils prennent ce nom Et qu'ils l'adaptent Là dessus En gardant en fait Le nom que lui ont donné Ses amis Finalement Je trouve que ça fait sens Après avec Ce qu'on voit de Gandalf Dans les films Etc Son attachement aux hobbits Et le fait que Après c'est quand même Gandalf Qui va confier l'anneau A Frohno Etc Je trouve que c'est En fait ça fait sens Le fait que le nom du coup Soit lié aux hobbits A ce peuple là Qu'il adore tant Et qu'il tient En très très haute estime Moi je l'ai perçu comme ça Moi je veux qu'ils Qu'ils vendent cette tasse Enfin c'était J'ai vu Et quand j'avais vu ton message Avant de regarder l'épisode J'ai vu la tasse J'ai fait Ah c'est cette tasse là J'ai bien aimé Je crois que c'est un clin d'oeil A Sébastien dans le hobbit Oui Bah oui Moi j'ai bien aimé Incroyable J'ai bien aimé le côté du Enfin ce que lui dit Tom En mode Merde putain je t'ai mis en grand décon Le fait que Tom lui dise Que bah en fait Enfin c'est pas Il peut choisir son nom en fait Et ça J'ai bien aimé cette idée Ah et par contre Monsieur Potter Ce n'est pas la baguette Qui choisit son sorcier Mais enfin inversement Ça c'était un peu gros Mais par contre le côté du Bah t'as toujours choisi ton prénom Mais en fait Enfin t'as toujours cherché A savoir quel était ton prénom T'as parcouru les contrées En essayant de savoir qui t'étais Mais nomme-toi en fait Genre Enfin Ça j'ai trouvé le propos super sympa en fait C'était D'une certaine manière C'est juste prendre le contrôle sur lui-même Au lieu de courir après une destinée Qu'il a oublié tu vois Je peux répondre à un commentaire que je vois On voit le insta Rose Eliane Il y a quelqu'un dans le chat Qui s'est mis de bas Qui demande Enfin qui me demande Si je ne trouve pas que Tom Bombadil En mentor d'history Ça fait un peu too much Qu'il oriente Gandalf Je trouve ça chouette Mais il s'implique trop dans les affaires du monde Je trouve ici J'ai soufflé sur certaines de ses punchlines Déjà les trois quarts des commentaires Enfin des phrases de Tom Elles sont tirées des bouquins Déjà Mais surtout Je vois pas en quoi Enfin C'est vrai que Dans le conseil d'Elrond On dit oui Il s'en fout du monde Il est dans sa petite forêt Mais il y a quand même A signaler que par deux fois Il sauve les hobbits S'il ne sauve pas les hobbits À ce moment là C'est Kata Il donne à Mery La putain d'arme Qui va permettre De tuer le roi sorcier d'Angmar Tu viens me dire Que Tom ne se mêlerait de rien À un moment À un moment Il faut quand même se dire Que Tom est là pour guider Il sert d'un fil rouge Pour conseiller Pour que les personnes puissent avancer Il n'agit pas en tant qu'acteur Il est là comme Petit pan pan cucu Pour que la personne avance Voilà C'est que dans la bataille Pour la terre du milieu Où il fait des trucs Voilà Donc il est quand même là Tu peux dire Oui il s'en fout des choses Etc Il est dans sa vieille forêt Il n'en sort plus Ok Mais il a quand même une influence Il en a une Tu ne peux pas dire Maintenant qu'il soit Mentor des historis Ben oui c'est inventé Mais à partir du moment Où il sert là Comme guide Et qu'il ne donne pas Les réponses Toutes prémâchées En disant Ben voilà Je vais t'apprendre Tu dois faire ça Pour faire une boule de feu Moi ça me va en fait C'est même pas ça On avait un peu peur Qu'il nous fasse une Yoda Justement Dans sa petite cahute Ben oui Et au final C'est pas trop ça quand même En tout cas Pour l'instant Il ne l'entraîne pas C'est ça Ça reste un guide Et ça reste un guide Il a son bâton Il va partir à maintenant A mon avis Je pense J'espère Il n'est même pas Réellement acteur Avec Gandalf Il n'est pas allé le chercher C'est Gandalf qui a vu le voir Il lui a dit Gandalf lui dit Oui mais je sens des trucs Mais j'arrive pas à le contrôler L'autre il lui dit Pourquoi tu veux contrôler Même pas il lui dit Ben non Faut pas faire comme ça Pourquoi tu veux contrôler Ensuite il lui dit Ben je veux mon bâton Et l'autre il fait Ben tu lui as demandé Peut-être son avis à son arbre Si tu pouvais lui prendre son bâton Et l'autre il fait Ben non c'est vrai Et ensuite il le largue Dans une forêt d'arbres Et il lui dit Ben cherche Jamais il lui Enfin Il lui crée des réflexions A Gandalf Mais il ne lui donne rien En fait Enfin il ne lui sert rien C'est tout acquis Et en plus à un moment Il lui dit Ben non mais je dois aller Sauver mes potes Bon il y a la réplique De Gandalf mot pour mot Mais il dit Je dois aller sauver mes potes Il dit Ben ouais mais bon Ben non en fait Au bout d'un moment La terre du milieu Où tes potes Et au final à la fin On apprend que de toute façon C'était même pas son but Enfin quand il lui disait ça Tom Bombadil C'était même pas pour lui dire De choisir la terre du milieu Au dessus de ses pattes C'était juste pour lui forcer A se tester encore Donc il est même pas Même encore là Il est pas acteur Il a le même rôle Que dans les livres Oui voilà Et moi ça me convient vraiment bien C'est pour ça que Tom Pour moi Il est bien Je peux juste avancer Et qu'on termine cet épisode J'espère que Glorfindel aura le même traitement Que Tom Bombadil Oh Glorfindel Il l'aura Il l'aura C'est sûr Vite mon bébé Il va être là Il a intérêt à être le plus beau De toute la série Il sera là C'est subjectif la beauté C'est subjectif On l'a dit tout à l'heure Pour Galadriel Le comment Non mais moi Moi Glorfindel et Medros C'est T'as deux textes Où Glorfindel est dit Arriver au deuxième âge Pour aider Elrond Dans le deuxième âge Pour Imladris Ah il est très bien C'est sûr qu'il sera là Les cheveux honneurs l'ont dit La chevelure au cul Je ne veux pas plus Il doit être blondiné S'il est pas blondiné Ça va pas Je veux quand même Qu'il ait les cheveux longs C'est le seul S'il vous plaît S'il vous plaît Ne le ratez pas S'il vous plaît S'il vous plaît Ils peuvent pas le rater Les gens l'attendent Depuis tellement de temps Glorfindel Depuis la sortie De la communauté de l'anneau Au cinéma L'acteur de Glorfindel Dans la communauté de l'anneau Le mec qui était censé Aide Glorfindel Non Il est trop C'est un nom catégorique C'est non Je ne veux pas Il est hideux Je veux voir mannequin Je me suis trop fantasmé Glorfindel Pour me contenter T'inquiète Il va te casser Gérard Depardieu Au moins un obèse Un obèse vieux Qui boit du pinard Toute la journée C'est bien l'image Que je me fais de Glorfindel C'est plutôt l'image Que je me fais de Trenduil Tu vois Si ça avait été L'E-Pace Genre L'E-Pace Glorfindel Ah ouais Clairement C'est un parfait Trenduil Donc je garde Laisse le En train d'huile Un mec comme ça Un mec De l'E-Pareil Bon laissons notre recherche Glorfindel dans les bouquins Parce que c'est sûr Qu'il apparaîtra pas Vous inquiétez pas Passons directement Au nain Pas le meilleur Pas le meilleur Non mais pour moi Pour l'instant On a aucune information Comme quoi il apparaîtrait Mais s'ils l'ont dit Ils essayent tellement De rattraper les manqués De Peter Jackson En plus Moi je me mettrais pas De l'espoir Il y a toujours de l'espoir Voquez les bornes Avant que Glorfindel Je suis désolé Oui Mais du coup Parlons des nains Avant de terminer cet épisode Est-ce que Dourine Va prendre les anneaux Parce qu'il sous-entend Un frère Du coup Qu'on ait une mention En saison 1 Il va du coup Se battre pour le trône Ouais bah c'est Il pourrait prendre les anneaux Pour s'assurer De garder le trône Mais je sais pas Ça me semblerait bizarre On sent le frère cupide Quand même Et puis Ils ont Disa a l'air de lui dire Que les autres royaumes nains Enfin Dourine 3 Les a limite dépouillés Bah à mon avis Soit il y a des Des guerres entre nains Mais en tout cas Les anneaux Les anneaux nains Vont devoir être donnés Si Oui Dans la guerre quoi Bah dans tous les cas Dans le lore Les anneaux Les nommés sans les voir Les seigneurs nains Parce que du coup Les anneaux des nains Dans le lore Ils sont bien donnés Là ils sont tous Dans la moria Techniquement Donc en gros Il y a bien un moment donné Où ces anneaux Vont devoir Trouver des porteurs C'est ça ? C'est à ce moment là Que Soran en fait Dans la série Il va ouvrir la porte De la moria Avec le mot Parce qu'il a récupéré Les anneaux Et aller les donner Au chef main Voilà C'est ça qui va se passer Parce que là Mine de rien La plus grosse complexité Par rapport au livre C'est que les nains Savent l'effet Qu'ont les anneaux Alors ouais Donc ils vont sciemment En tout cas Sauf Alors pour moi La stratégie La mieux en termes de scénario C'est que ça soit le frère Qui n'est pas vu Le père succomber à l'anneau Qui donne les anneaux Aux autres seigneurs Parce que les autres seigneurs Ils ne sont pas informés Voilà Parce que sinon Ça veut dire que Durin Les donne sciemment En connaissant Vraiment L'effet que ça fait Pour moi C'est le frère Qui va justement A se positionner En donnant les anneaux Aux autres seigneurs Je pense que Durin Il va lutter au contraire Pour qu'il soit donné Mais bon A mon avis C'est comme tu dis Ça va être le frère Qui va donner les anneaux Aux autres seigneurs La goutte n'est pas plantée Pour rien en tout cas Enfin Avec la graine La goutte Ouais La goutte J'ai mélangé J'ai mélangé J'ai mélangé Ce qui est bien C'est que ça nous permet Une autre intrigue Qui s'éloigne un peu Du balrog Oui Oui Parce qu'il faut tenir Trois saisons Pour les nains Pour nous Pour le ramener En saison 5 Ouais Oui Ah bah c'est le fléau de Durin Donc il va falloir avoir Un durin qui Bah il y a un Dorin Qui est déjà mort Donc ça va Je me dis Est-ce qu'ils nous l'ont pas mis là Si c'est un fléau Faut faire plus Moi j'attends plus Malheureusement Est-ce qu'ils nous ont pas mis Le fléau de Durin Là en saison 2 Pour genre A préférer Toute la saison 3 La saison 4 La saison 5 Et tout Ce qu'on s'en rappelle Et le ramener à la fin De la saison 5 Et vous aviez oublié Ah bah les nains aussi en fait Probablement Je pense Pour moi Ça conclurait parfaitement L'arc de Kazadoum Parce que sinon Il n'y a aucun Il n'y a aucune logique De l'avoir introduit On va devoir le revoir Ça c'est sûr Mais là Le fait d'avoir parlé du frère Qui est potentiellement Les autres clans nains Qui soient pas contents Ça nous met Une nouvelle intrigue Plus politique On va dire Chez les nains Alors qu'on a déjà Nouméneur Qui va être lourde À ce niveau là J'espère que La manière dont la série Va être Ne va pas être Peut-être Imbuvable Pour certaines personnes Habituées Avec la saison 1 et 2 J'ai l'impression Que la manière Enfin Les thèmes Et la manière Dont ils devraient raconter L'histoire après Pourraient vraiment Changer de temps T'inquiète pas T'auras toujours Ton petit instant Avec Poppy Et l'étranger Avec Poppy Et les personnes Qui se baladent Donc t'inquiète pas T'auras tes moments chiants Ouais J'ai peut-être Trop d'espoir Dans les films On vous propose D'aller vers la fin De cet épisode Avec vous Après juste une petite parenthèse Moi de mon côté J'espère qu'ils n'oublieront pas Le balrog Parce que j'ai pas non plus envie Qu'ils tapent une amnésie En mode Bon il a été enterré Tranquille Genre j'ai pas envie Que ça soit ça Je veux quand même Que ce soit Qu'il y ait l'histoire Avec son frère Mais que le balrog Reste une source De grande inquiétude Chez les nains Parce qu'il l'a vu Son père est mort d'eau Ça dit ça Elle était Elle était en PLS Complète Pendant la moitié De la saison Je veux pas Que ça soit Un truc oublié Ils étaient que deux À avoir vu ça Qui te dit Que le frère Va pas essayer De faire passer Doreen 3 Pour fou Ou juste pour avoir Vu ce genre de truc Et puis Bah non Mon père Il a jamais vu ça C'est lui Qui a tué mon père Pour usurper le trône Oh trop C'est bien joué ça Il y a deux autres nains Avec Mais oui Ça peut marcher Même si t'as deux pégus Tu les assassines Et on en parle plus En fait Je veux juste En tout cas Du côté de Durin Et de Dissa Ce soit pas Je pense De toute façon Vu leur développement De personnages Et les inquiétudes Qu'ils peuvent avoir Sur leur montagne Je veux pas Que ça soit Quelque chose Qu'ils oublient Et à mon avis C'est quelque chose Au delà de gérer Le frère Et les anneaux J'aimerais Que ce soit Quelque chose Qu'ils continuent A gérer derrière Parce que C'est pas rien Que le balrog Je pense pas Qu'il va juste Faire un bon Moi je suis Pour cette théorie là Que ça soit Le frère Durin Qui obtienne le trône Et qui déclare Qu'en fait Que Durin 4 Ils ont juste Buté leur père Dans une crevasse Et tout Et que ça soit Eux qui ont inventé Le balrog Oui oui ça Je suis d'accord Trop top En fait je veux pas Je te dis La seule amnésie Que je veux pas C'est du côté de Durin Et je pense Que ça va rester Une motivation pour lui Pour essayer de protéger Son peuple De ça et des anneaux Si c'est ça Et qu'après Y'a coup d'état Je serais grave IP Ce serait trop bien Et dans ce cas là Tu peux faire survivre Durin 4 Si c'est son frère Qui prend le pouvoir Oui Oui C'est beau ça Oh j'ai Oh j'imagine Ça y est Ça y est là Je me vois C'est très beau Mais j'imagine bien Mais la série est bien avec là Mais Néothéorie J'imagine quand même bien Une fin plutôt tragique Enfin la chute de Khazadoum C'est de base très tragique Ouais J'ai beau adorer Durin 4 Ça fait mal de le dire Mais j'aimerais que ça se finisse mal pour lui Il doit mourir Ouais J'aimerais qu'il meure Enfin ce serait Rondon Il va pas mourir de la même manière Que son père c'est sûr Mais c'est Enfin moi De souvenir Il me semble que le Balrog Vous me dites si je me trompe Parce qu'à nouveau ça remonte Et j'ai une mémoire de poisson rouge Il me semble que le Balrog C'est pas le fléau Que d'un seul Durin Ils sont pas deux Au moins Ils tuent un Durin Et son fils Voilà Donc pour moi C'est vraiment genre Le fléau Durin's Bane C'est vraiment Enfin en plus En anglais D'autant plus Pour moi ça a vraiment Ce côté de De C'est sous-entendu Le fléau de la lignée De Durin C'est ça Donc en fait Quand ils tuent Durin Puis Naïn Bah en fait C'est Des héritiers Direct de Durin l'immortel Donc en soit Voilà Moi j'ai jamais vu Le fléau de Durin Proprement parlé Durin Mais vraiment celui De la lignée Des longues barbes Ouais des Durins Ouais c'est ça C'est un Durin Slayer Faut qu'il en tue Au moins deux Pour En gros c'est un tueur De famille royale Oui Mais il faut Pour moi il faut Ça peut pas bien se finir Un régissier donc Exactement On passe On passe à la scène Hyper drôle J'ai ricané Quand Gilgalad Lâche A Galadriel Quand t'étais couché Là C'était calme Sans que tu parles Franchement Bien Ah ouais C'était vraiment Le Ouais mais vraiment Moi j'ai ricané Mais oui En vrai toute cette scène De fin Elle est vraiment Pas trop mal Il y a juste Un Aaron dirant trop Oui Ouais ouais Et franchement même J'ai vu des critiques Comme quoi Il y a des gens Qui se plaignaient Du fait que Ouais les elfes On te dit Ils sont désespérés Et puis juste après Ils sont en mode Enfin Gilgalad Lève juste l'épée Ils sont en mode Ouais Mais en fait Je trouve que C'est Enfin Il y a aucun problème Tu vois ton Au roi Aller on va à la bataille Et pour une Et Galadriel Qui a l'air Vraiment cette fois ci De reconnaître L'autorité de Gilgalad J'avais l'impression De voir Galadriel Comme elle doit A être vers le troisième Et Gilgalad Enfin Enfin Le vrai Au roi des Noldors C'est lui qu'on attend Hyper classe C'est la dernière alliance Il retournera On est régué On l'a cherché Peut-être plus tard Un jour Mais Ouais Moi ça c'est pas grave Aïglos Franchement C'est plus joli Avec l'épée Et puis Désolé Mais moi j'ai vu des frissons Quand j'ai vu la vallée Ouais La vallée Je trouve qu'il interprète Gilgalad Il l'est Vraiment Il est parfait Franchement Cette scène là C'était joli la fin Ouais La musique Mais en fait La scène de début Et la scène de fin De cet épisode Masterclass Mais ouais Quand j'ai vu Rivendell Moi j'avais des frissons Sincèrement C'est trop beau J'avais l'impression J'avais l'impression De voir le dessin De Tolkien Sous les yeux La vue de haut J'ai pas De derrière J'ai pas trop aimé Je l'ai trouvé un peu type aussi Ouais Il y a un truc qui gêne Au niveau de la lumière Ou de la grandeur des elfes En contrebas Qui fait un peu La vue de derrière M'a fait penser Au plan Plongé Quand ils sont à Dunaro Et puis qu'ils regardent Le Can Roy Rim En fond Dans le troisième Dans Mais je suis d'accord Que ça ressemble beaucoup A cet acteur Ah ouais Il y a un peu de ça Totalement Moi j'ai vu ça Juste en bas C'est la Rivendell De Tolkien Ouais ouais Non et puis t'as un moment T'as une petite cascade Avec des elfes autour T'as juste Envie de construire Faux combes autour Parce que tu revois Les scènes Dans le Dans les films Donc non non C'est Là pour le coup C'est juste parfait Attends de me dire A l'autor Brunen Un peu C'est le sac et dommage Faut qu'un jour Un jour Je me prévois Je me prévois ça Je me fais la petite virée En suisse De Tolkien Parce que je peux te dire Le savoir c'est un truc Mais y aller Et juste voir la vallée Devant toi T'es là C'est fond combes en fait Je pense Ce qui fait un peu cheap Sur ce dernier plan C'est que Il y a trop de Brunen Et c'est surexposé Ouais Je pense que le fait Que ça soit surexposé Que ça fait un espèce De halo autour d'eux Qui C'est très fantasy C'est pas le problème Qui avait l'intégralité Du hobbit Un peu Mais en fait Genre Si ça avait été Un tout petit peu Moins Un tout petit peu Moins surexposé Et saturé Là ça aurait été Très joli Je pense que c'est pour montrer C'est ce petit truc Oui mais Tu peux montrer C'est trop C'est le 5% de trop En fait pour moi Ça aurait été juste Un tout petit peu baissé Je pense que ça aurait En fait là tu vois C'est dommage Parce que par exemple La cascade T'as une cascade de fond Puis t'as une autre cascade C'est tellement surexposé Que la première cascade C'est à peine si tu la vois Et c'est là dessus Je trouve ça dommage Tu vois Ça aurait gagné À être un tout petit peu Pas moins lumineux Moins surexposé Y'a pas besoin D'avoir des halos de lumière Qui envoient des gros faisceaux de lumière Pour faire fantasy Pour moi tu vois Pareil Un truc qui m'a fait rire C'est que du coup Le pote d'Elrond Est vivant Moi je pensais Qu'il avait claqué En venant dire Que les nains ne viendraient pas Et bah non Il pète la fin Ah oui c'est beau ça Là Et par contre Calam Lynch Introuvable Alors Calam Lynch Pour rappel C'est celui Il est encore en vie Bah il a été soigné Par Galadry Mais oui Donc il est Normalement il est quelque part Mais on ne l'a jamais plus revu Il est au Linden Même là J'ai regardé Je ne l'ai pas vu Il fait ses cartes Près de Kereken Ouais il fait ses cartes Pour moi il est au Linden En se faisant soigner Il s'est rendu compte Qu'en fait Il ne s'appelait pas Comme il s'appelait Mais qu'il s'appelle Kelleborn Et là j'ai envie de dire Je pardonne tout Là je pardonne tout Mais il ressemble tellement A Kelleborn C'est horrible Je me souviens de suite Ce qui vous parlez C'est terrible Que l'acteur ressemble à Kelleborn Mais que l'acteur maquillé en elfe Ne ressemble plus à Kelleborn Mais normal Dans le 4 ? Dans le épisode 4 ? Oui c'est dans le 4 C'est le cartographe du 4 Qui se prend la flèche Oui oui attends Je te remets des extraits Mais Mais du coup Oui ça m'a surpris De ne pas le voir Faut qu'on me Je me suis Ah ok Bah alors Du coup l'autre qui était mort Bah bah y'est pas mort Mais par contre celui qui est en vie Bah y'est plus là Moi je l'ai dit quelques fois Mais Voilà je suis assez contente De l'épisode Ici Enfin de ce final Je trouve que c'est un bon épisode Final de De saison Franchement Ça se termine quand même Sur une note un peu d'espoir Alors que malheureusement Bah c'est Quand même pas La situation la plus idéale Qui se passe à ce moment là Mais y'a quand même Une petite note d'espoir Et c'est cool d'avoir fait ça Maintenant Moi ce qui Moi ce qui me perturbe C'est que Je ne vois pas comment Dans la Enfin Je m'attendais à Après que Artharazon Aie vu dans le Palantir Que Albrand était sa oram Je m'attendais à ce que Numénor débarque Ce qui est un peu fait Avec Kemen Mais je m'attendais quand même A ce que Limite l'armée débarque En Eregion Ce n'est pas le cas Et pour moi C'est vital C'est vital Là on parle vraiment D'un thème central Du deuxième âge Numénor Doit Être là Pour faire peur À sa oram Et être capturé Après C'est C'est Obliatoire Si Dans la saison 3 Il n'amène pas ça Par la porte Ou par la fenêtre Je ne sais pas Tu ne penses pas Qu'ils attendent Que Farazon Prenne vraiment Le pouvoir Comme on sait Qu'il va le prendre Sans trop spoiler Avant de le faire débarquer Je ne sais pas Je ne sais pas Comment ils vont faire Mais il faut que Numénor débarque Pour botter les fesses De sa oram À mon avis Ce qu'ils vont faire C'est qu'ils vont lui Botter les fesses Et le capturer Par la même occasion Comme ça Pas besoin de faire Deux éléments Deux événements différents Mais la guerre N'est pas fini Peut-être dans saison 3 Par exemple Où Sauron va Continuer À envahir L'Ariador Petit à petit Il va arriver Aux portes de Lindon Et puis c'est là Que Farazon Il va arriver Aux portes de Lindon En mode Écoutez mec On va te calmer Mais là rien Ne nous donne L'impression Que Farazon Va bouger Avec un arme Ils font pas concerner D'autant plus Ils ont critiqué Myriel Pour l'avoir fait La saison d'avant Il y a la construction Des bateaux quand même Oui Oui C'est le seul élément Mais combien Voilà Et c'est central C'est central Franchement S'ils mettent pas Numénor À ce moment Enfin Il y a le retour D'Isildur Qui peut peut-être Trigger un truc Il y a ça Ou alors Je sais pas Peut-être n'importe quoi Mais Une supposition Une supposition De la fuite D'Hélène Dill En terre du milieu Qui pourrait justifier Qu'ils partent À sa pourchasse À sa pourchasse Passer 23h Finalement Ils changent D'ennemi En sachant Qu'ils sont En arrivant Les elfes Enfin Tu vois C'est un peu Je sais pas comment Ils vont faire C'est bancal Mais il n'y a rien Qui justifie Qu'ils aillent En terre du milieu À ce stade là Sachant que juste Arfarazone veut juste Le pouvoir Et qu'ils sont pas Bon Mettons Qui suppriment Juste cette partie là Et que ça soit Sauron Qui de lui-même S'y rendrait Il avait pas posé Des questions Sur Numénor ? Si Si hein Enfin Indirect je crois Il me semble Indirect Il a Il a Il a Il a Des questions Sur les humains De l'ouest Ou je sais pas quoi J'ai Un moment Il dit à Celebrimbor Qu'il craint Les hommes De Numénor Oui Dans la saison 2 Donc il a déjà Cette crainte À ce moment là Il les déteste Normalement Il les craint pas encore C'est quand il se fait Botter le cul À Guathlo Donc dans la bataille De l'Erigan Que c'est à ce moment là Qu'il commence un peu À claquer des fesses Et quand il voit L'amener L'armée de Farazone Débarquer Il se rend Sans que son armée Se batte quoi Il la voit arriver Il fait Ok J'ai aucune chance Allez salut Je deviens prisonnier Ne tuez personne Ne faites rien Il n'y a pas Une goutte de sang Ça te donne le level De Numénor En fait Que même Farazone soit là On va se calmer Oui Je préfère Il va rien se passer Parce que de toute façon Je vais perdre Tellement ils sont forts Je vous propose Qu'au niveau des théories On fasse ça plutôt La semaine prochaine Et qu'on termine tranquillement Ici sur l'épisode 8 Du coup On va juste terminer Du coup Par Faustia Qui va nous parler Du livre Je voulais juste parler Du livre Avant d'arrêter Oui Voilà C'est le dernier livre Des éditions Christian Bourgois Qui sort demain En fait C'est l'édition Reliée Des enfants de Aurine Illustré par Alan Lee Il sort demain Tu l'as eu en avant première Oui GG Bravo Je le reçois demain Vous avez en fait Des crayonnés Mais aussi des illustrations Pleines pages Comme les anciennes versions Déjà du texte C'est juste que pour la première fois Le texte est en édition Reliée Parce qu'avant On n'avait que l'édition Brochet Ou les éditions Poche Très bon livre Et voilà Il rejoint aussi Beren et Lucienne Qui est sorti en édition Reliée Au mois d'avril Et le mois prochain On aura La chute De Gondoline En édition Reliée Comme ça En français Je vais pouvoir me le racheter Pour la première fois Voilà Est-ce que le fait Que la série Soit diffusée Ça encourage La réédition De certaines oeuvres Ou La création De nouvelles Etc Là pour le moment Je pense que Par exemple Les éditions Pochette Ont commencé à sortir Beaucoup de 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 Livres Des rééditions Ils refont Le Hobbit Le Silmarion On a les étymologies Qui sortent Enfin Qui sont ressorties On a Beren et Lucienne Et la chute de Gondoline Qui sortent pour la première fois En édition de Poche Donc on a vraiment Ici Des Des arrivées D'ouvrages En tout cas En édition de Poche Maintenant Pour ce qui est Grand format Voilà On s'attendrait A ce qu'il y ait du neuf Et c'est pas C'est pas le cas On a des traductions De textes inédits Qui sont en attente Depuis deux ans Et Voilà C'est le mystère Du monde De l'édition Surtout En matière Des textes De Tolkien Malheureusement Mais tu as par exemple Brangelone Qui a sorti Une réédition Du dictionnaire Tolkien Et aussi L'Atlas de la Terre Du Milieu Qu'ils ont ressorti Ici Il n'y avait pas celui Des poèmes Il n'y avait pas Les poèmes Justement Il y a Le gros coffret Ici Des poèmes Mais c'est en anglais Mais ça Tu vois Moi celui-là Je me l'achèterais bien Parce que Après franchement J'attends qu'il les sorte En français aussi Ça n'arrivera pas Ah bon ? Désolée de te le dire Mais ça n'arrivera pas C'est plus de 1200 pages Ah oui Et quand tu vois Et quand tu vois qu'il y a Des bouquins de 300 pages Qui mettent plus de 5 ans À certaines traductions En tout cas Les éditions Elles ont l'air magnifiques Et moi j'adore les poèmes Que j'avais lus Franchement Ça fait envie quoi Ils sont très beaux C'est pour ça qu'au bout d'un moment Quand tu as envie d'aller plus loin C'est trop en anglais Tu n'as pas le choix Tu dois passer à l'aide Parce qu'en français Quand tu sais que sur les 12 tomes Des Histories of Middle-earth On n'en a que 5 traduits Ah oui Tu te dis Si je veux en savoir plus C'est vrai que c'est dommage Ils ressortent beaucoup les mêmes Mais ils ne font pas ce qu'ils manquent Mais bon Un jour On y croit Et donc voilà Donc demain sort Les enfants de Horne Chez Christian Trop bien À plus ou moins 33 euros C'est cool en règle Vous avez des bons prix C'est cool Et en Belgique du coup On est pour en Suisse Vous avez des bons prix Parce que nous Un bouquin comme ça C'est genre 65, 70 balles Ah oui Oui Effectivement Il faut que tu fasses le plan En fait Quand tu viens à Paris Bon bah je sais pas S'il y a encore des petites questions Sinon on va tranquillement Arrêter l'épisode d'ici Parce que je pense Que voilà On a tout dit Je vais pas trop tarder moi Celui-ci c'était genre 8 ans de 5 balles C'est à 40 euros je crois Si je dis pas de conneries Le son Marion Bah non moi j'ai plus de questions Mais en tout cas C'était super d'échanger avec vous Parce que j'ai appris plein de trucs Je le vois beaucoup plus clair Sur la saison 2 Et sur la série Dans sa globalité Et bah d'échanger comme ça Aussi avec vous Ca donne envie de lire le reste Donc de se renseigner Pour avoir un maximum de références Puis c'est bien Parce que ça permet aussi D'avoir des théories Comme ça sur la suite De voir aussi Comment votre expérience de visionnage Elle a été totalement différente De la mienne Et je trouve que c'est intéressant De débriefer comme ça Ouais Merci en tout cas Pour l'invitation C'était top Et bah en tout cas J'espère que ça a plu A tout le monde Cette soirée autour De l'épisode 8 Pari le chat Merci beaucoup d'avoir été présent Pour discuter Je trouvais ça sympa Donc Là je vais arrêter Pour ce soir Mais La semaine prochaine On refera Un dernier conseil Sur la saison 2 Et là Voilà On va discuter en général Et peut-être des théories Par rapport A la saison 3 Donc moi je vous dis Au revoir Youtube A bientôt Et n'hésitez pas A suivre tous les comptes Qu'il y a là Je mettrai tout En description Comme d'habitude Et je vous dis bientôt Au revoir Et A peu du jour Bonne soirée